Je salue les participants à ce nouveau cercle du manager de l'immobilier. Alors des excuses tout d'abord, parce que ma voix n'a pas la douceur qu'elle est d'habitude, mais c'est peut-être qu'elle s'est un peu assortie à la dureté du thème. Parce que tout ça avec le sourire et beaucoup de confraternité, d'esprit de dialogue entre nous, mais on va parler d'un sujet qui a mobilisé quelques 350 d'entre vous. On est en période de vacances, donc il faut noter que ce chiffre de participation peut être estimé comme très élevé. Je pense que beaucoup se reposent légitimement. Mais beaucoup aussi se posent la question de savoir comment on peut, c'est un sujet ancien, mais il a une actualité renouvelée, comment on peut rapprocher la communauté des syndics de copropriété professionnelle, de l'opinion, mais aussi des pouvoirs publics, et faire évoluer l'image de ce grand métier. Alors ce grand métier, je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont de l'ordre de 10 000 cabinets en France qui l'exercent. Et surtout, le syndic est au cœur de l'essentiel des débats, celui de la transition environnementale, évidemment, est le principal, sans syndic de copropriété. Nos immeubles collectifs ne pourront pas évoluer comme ils le doivent au plan technique. Et pourtant, un certain nombre de gestes très récents témoignent qu'il y a, j'ose le mot, de la suspicion, de la mésestime, du désamour. On verra quel est le terme qui convient. On va essayer de dépasser ça, de l'analyser, mais de le dépasser avec quatre invités. Alors, je cite d'ores et déjà cette actualité. Cette actualité, c'est un projet de loi qui est au Parlement. On a avec nous un parlementaire. Ce projet de loi a déjà créé une sorte de présomption de culpabilité. Il traite des copropriétés en difficulté. Et un syndic qui n'aurait pas déclenché la procédure d'alerte pourrait se voir condamné par le juge et à devoir supporter les frais de l'administration provisoire. Voilà un geste qu'on peut estimer révélateur de suspicion. Mais le même texte crée aussi un concept de syndic d'intérêt collectif. Pour preuve que le syndic n'est pas assimilé spontanément à l'intérêt collectif, à fortiori général, alors même qu'il en a des missions. Et puis, dans ce projet de loi, ce sont des amendements qui sont apparus aussi. Alors, résurgents pour vouloir réduire les marges de manœuvre des salides, mieux les contrôler, mieux maîtriser les frais, les honoraires auxquels ils peuvent prétendre. Bref, un certain nombre de témoignages que la confiance n'est pas immédiatement donnée. Et enfin, je vais citer un haut personnage de l'État, notre nouveau premier ministre, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, pas moins que ça. Il demande qu'on travaille à déverrouiller les syndics. Alors, l'expression est, on va dire, obscure, mais on peut mettre derrière peut-être une volonté de déréguler, d'abaisser les barrières à l'entrée. Est-ce que c'est de casser le modèle de la loi Ogué ? Je vous rappelle que cette activité est réglementée comme les autres par la loi du janvier 70, avec des contraintes qui y sont associées. Mais voilà, beaucoup de questions pour les traités. Et ensuite, je passerai la parole au vice-président du Cercle, François-Emmanuel Borrel, qui est syndic lui-même. Je voudrais remercier, alors ce n'est pas dans l'ordre, mais la précédence, le député des Landes, président du Conseil national de l'Habitat, Lionel Koss. Bonsoir, Lionel. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je remercie ensuite, alors, un invité, mais il est chez lui dans la copropriété, parce qu'il incarne les usagers, on disait à une époque de la copropriété, ce n'est pas un joli terme, les copropriétaires, et plus largement ceux qui y vivent. Émile Hage, il est le directeur général de l'Association des responsables de copropriété. Bonjour à tous. Merci pour ton invitation. Elle est naturelle. Et ensuite, deux représentants. Alors, on a un équilibre entre, je dirais, les deux grands syndicats. Je ne fais pas offense au SNPI, mais on va dire qu'il y a deux syndicats qui, très largement, représentent le métier de syndic de copropriété. L'administrateur de biens d'une manière large. C'est Arnaud Colle, il est le patron de la commission copropriété et de la Fédération nationale de l'immobilier. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, bonsoir à tous. Évidemment, professionnel lui-même dans le Var. Voilà. Et Olivier Safar. Alors, Olivier, il est avec nous, je dirais, à plus d'un titre. Il s'indique, bien sûr, professionnel, comme l'est son confrère Arnaud Colle. Il préside la FNIM du Grand Paris, l'UNIS du Grand Paris. Je l'ai trop vite, je l'ai trop vite. Mais bon, les lapsus sont à l'intérieur. L'UNIS du Grand Paris, qui a des relations fortes de travail avec l'AFNIM du Grand Paris, je le dis aussi. Il est le patron et l'homologue d'Arnaud Colle. Il est le patron de la commission copropriété de l'UNIS national. Et puis, il est le président d'une association qui m'est chère, je le dis bien. Il s'appelle Caliesser. Et je pense que l'on parlera parce que c'est une association qui promeut, allez, on va dire, des syndics d'un certain type, qui collent à l'actualité de ces copropriétés en difficulté auxquelles le législateur s'intéresse. Voilà. Un petit mot de François-Emmanuel. Eh bien, merci. Merci de cette présentation, Henri. Merci de nous recevoir en tout cas. Pour ceux qui ne connaissent pas Caliesser, c'est l'association des syndics de redressement et de prévention, qui s'occupe notamment de toutes les copropriétés en difficulté. On sauvegarde, bien évidemment, ou fragilisé parce qu'il y en a quelques-unes. Dans cette association, on peut bien dire que parmi les pionniers, alors je le dis modestement parce que je suis très attaché à ce qu'on a pu faire depuis 10 ans, mais il y a Émile à Gège, il y a l'ARC en tout cas, puisque c'était même le prédécesseur d'Émile et depuis longtemps. Alors, vous trouverez d'ailleurs les biographies complètes de nos invités sur le site du SAC des managers, mais je peux préciser qu'Émile s'intéresse aux copropriétés en difficulté depuis bien longtemps au sein de l'ARC. Un petit mot de François-Emmanuel et ensuite on entre en revue du sujet. On commencera d'ailleurs par la voix des consommateurs. Bonsoir à tous, je voulais vous remercier chacun d'entre vous d'être venu participer à ce débat. Plus que jamais, le cercle est un lieu économique de discussion dans lequel on doit recevoir tout le monde, faire parler tout le monde et échanger nos différents points de vue. Il est vrai que le métier se sent attaqué assez régulièrement pour des raisons qui pourraient paraître légitimes à certains, mais qui, vu de l'intérieur, sont beaucoup plus complexes. On a beaucoup de collaborateurs qui sont affectés par la dénonciation qui peut être faite de temps en temps ou la mise à l'index qui peut être faite du métier. Alors même que, en fait, nous sommes prestataires de service, nous sommes là pour défendre la cause de nos clients, on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il est vrai qu'il est assez facile finalement de redoyer un métier qui est mal connu, qui est collecteur de fonds pour le compte de tiers, donc forcément, on peut l'associer assez rapidement à sa rémunération, ce qui est loin d'être le cas. C'est un métier qui est assez décrié, il est vrai, peu de personnes envisagent que ces enfants puissent être syndiqués un jour, donc on a vraiment des difficultés de formation, de recrutement et c'est un tort parce que c'était quand même un des plus beaux métiers qui soient, puisqu'on est vraiment à la croisée de nombreuses fonctions. Et il est vrai que quand on voit les pouvoirs publics, on va dire, prendre un peu des facilités finalement, c'est un peu dommage, donc on le regrette. Mais ce soir, je pense qu'on aura l'éclairage et des explications de chacun d'entre vous, tandis que je laisse Henri reprendre son souffle. Je reprends mon souffle, je reprends la parole. J'ai cité un paradoxe, un paradoxe qui tient à ce que le syndic aujourd'hui soit un relais de la décision publique, pour ainsi dire. Je parle de la transition environnementale, mais pas seulement. Il est aussi associé au traitement de l'indécence très largement, même des violences conjugales, de l'annonciation des marchands de sommeil. Clairement, il est du côté des pouvoirs publics, de la décision publique. Et malgré ça, on ne l'assimile pas à un défenseur de l'intérêt collectif ou général. Il y a un autre paradoxe que je cite volontiers et que Humille va pouvoir... Allo ? J'entends, j'entends. Oui, c'est bon, parfait. Très bien. Moi, je ne vous vois plus, il y a un petit trouble, mais ça va s'arranger. Je cite un autre paradoxe que Humille connaît bien. Voilà une profession dont le taux de pénétration, c'est-à-dire la présence dans les immeubles, qui sont sa matière première, qui est très fort. On estime que 90% des copropriétés sont dans les mains de syndic professionnels. Alors, Emile, on va dépasser les attaques, chacun est dans son rôle, les consommateurs sont là pour appuyer quand ça fait mal et que les professionnels ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Au-delà de ça, quel est ton analyse ? Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au syndic ? Dans le projet de loi à l'examen du Sénat, désormais, Donel Coss a été amené à déjà voter ce texte-là. Il y a quelques jours, pour ainsi dire. Il y a des amendements qui sont d'inspiration ARC, que j'évoquais tout à l'heure. On parle de déverrouiller les syndics. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ça ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que tu t'associes à cette volonté de faire évoluer le statut des syndics professionnels ? Voilà. Très librement, tu réagis à tout ça. Ça, très librement, je pense que tu n'as pas besoin de me le dire, je vais le faire. Voilà. Ceci étant dit, j'ai envie de dire au préalable que moi, j'apprécie les syndics, et ça peut vous paraître ça bizarre, mais comment dire, il faut des syndics dans les copropriétés pour que ça fonctionne. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un diktat, des grands groupes de syndics en particulier, qui imposent une politique aux syndics artisans, aux syndics de quartier, et ils n'ont pas d'autre choix que de suivre la tendance. Parce que tout simplement, lorsqu'on a un syndic, un grand groupe, qui fait du dumping sur les zones horaires de base pour se rattraper sur des prestations illégales ou abusives, eh bien, le concurrent, il est obligé de faire de même pour rester dans la course. Et donc, en définitive, ce système de mise en concurrence qui est biaisé, et flingue toute la profession qui, aujourd'hui, comprenne qu'il n'y a plus de règles entre confrères, et donc, en réalité, on se retrouve avec le meilleur qui pourra ne pas se faire épingler, gagnera. Je donne juste un exemple très simple, l'immatriculation des copropriétés, on n'en parle plus, l'immatriculation initiale des copropriétés, et certains syndics ont facturé ça, 1 500 euros, 3 000 euros. Tandis que le syndic honnête, lui, l'un d'un nous dit que ça prenait 15 minutes, il a facturé ça 15 minutes. Total de l'opération, celui qui a pu faire du dumping sur les zones horaires de base, eh bien, il s'est rattrapé sur l'immatriculation. C'est un truc qu'on a oublié, mais ça a fait les choux gras des syndics malhonnés. Donc, en réalité, ce que la profession et les représentants des professionnels ne font pas, c'est-à-dire réguler la profession, c'est nous qui faisons le sale boulot, au grand merci des syndics honnêtes. Et en définitive, on est le porte-parole des syndics honnêtes. Je vais te donner, si tu permets, un deuxième exemple qui, moi, me choque. Très honnêtement, et tant qu'enfin, je te remercie de me donner la parole, parce que bien souvent, les syndics préfèrent que l'arc ne parle pas parce qu'on dit des vérités. Premièrement, déjà, je souligne que la question se pose, comment le syndic peut-il regagner la confiance publique ? Moi, j'aurais écrit, comment le syndic peut-il regagner la confiance des copropriétaires ? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le public, ce n'est pas les instances publiques qui sont importantes, c'est les plaintes quotidiennes des copropriétaires face à un syndic qui n'est plus au rendez-vous. J'entendais le syndic qui disait à cinq minutes, on est prestataire de service. Non, vous êtes mandataire. Donc, vous êtes le représentant légal de la copropriété. Deuxième élément, et là, permets-moi de mettre un carton rouge à M. Coss. Comment dire ? On est dans une loi d'accélération de la rénovation des bâtiments dégradés. La seule proposition, enfin la proposition qui soumet et qui est adoptée en Assemblée nationale pour accélérer la rénovation des copropriétaires dégradés, c'est quoi ? C'est les impayés ? Non. On va recadrer le syndic ? Non. C'est la notification électronique. Et oui, c'est ça qui va redresser les copropriétaires dégradés. C'est d'imposer la notification électronique des copropriétaires. Bravo. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la démagogie. Ça, c'est quoi ? C'est tout simplement permettre à des filiales de syndic, notamment la filiale de CITIA, de pouvoir vendre ces notifications électroniques. Et d'ailleurs, on a un exposé bidon en disant « Mais ça, ça va permettre aux gens d'accéder à la convocation de l'Assemblée générale. » Mais pas du tout. Ça va juste permettre, comme le papier est dans le forfait de base, ça va permettre aux gens de faire des économies et ça va permettre de faire travailler les filiales qui se sont développées de notifications électroniques. Voilà des éléments comme ça où les syndics… Je vais finir encore une phrase, je me tais. Voilà encore une démonstration de ce qui écœure les copropriétaires. Au lieu d'avoir des dispositifs où il y a des vrais enjeux de recouvrement de charges, de rénovation énergétique, de sociétés à retrouver, de bureaux d'études, d'arrêter avec les conflits d'intérêts. Quand on regarde ça, on dit « Il y a deux solutions. » Soit M. le député n'a pas compris les enjeux du projet, soit il fait le jeu des grands groupes. Et là, je peux même te dire qu'il y a même des syndics qui m'ont dit « Mais ça ne nous convient pas, ce dispositif. » Pourquoi on doit imposer ? Est-ce que c'est le nombre de corédières qui n'ont pas Internet ? 7% sur une autre copropriétaire. On leur dit « Monsieur, vous êtes obligés de présenter un mail au syndic. » On peut lire ensemble, je l'ai devant moi. Vous êtes obligés, comme si dans la Constitution, il y avait un article 22 qui dit au copropriétaire « Monsieur, vous êtes obligés d'avoir une adresse mail. » Et à tout moment, le syndic peut vous demander une adresse mail. Voilà aujourd'hui ce qu'on reproche au syndic. Ils ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas suffisamment formés. Ils abusent de leur situation de mandataire. Ils abusent de leur situation de monopole sur le recouvrement de charges qui ont des frais complètement abusifs. Donc voilà, grosso modo. Je te remercie de me donner la parole. Mais voilà aujourd'hui ce qu'on reproche à une profession qui est ni plus ni moins en faillite. Voilà. Émile, juste, on va reparler de cet article-là. Parce que derrière, il y a un état d'esprit. Pour moi, c'est une faculté qui est offrite. Non, c'est faux. C'est faux. On peut le lire ensemble. Je l'ai mis copie. Parce que j'aime bien parler, moi, de choses factuelles. Si tu veux, on peut ouvrir la copie. Elle est là. Voilà, tu sais, moi, j'aime bien prendre les gens au mot. Les questions mises en demeure sont probablement faites par voie électronique. Le propriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de propriété. Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut donner confirmation écrite de l'adresse électronique indiquée. Et que nos transmissions sont emprisonnées par décret. Voilà. Donc, c'est fini. On renverse la vapeur. Avant, c'était une volonté de recevoir ça par voie électronique. Aujourd'hui, c'est devenu imposé. Et donc, ça fait le bonheur de Q1C1, qui est la filiale de CITIA détenue par Arche, dont on sait très bien qui est son président. Je ne vais pas faire les sites polémiques. Mais c'est ça qui nous écœure. C'est quand un syndic travaille dans ses intérêts économiques et pas dans les intérêts du syndicat, ce qui n'est pas incompatible. Mais lorsqu'on constate réellement le dégoût dans quel système on est, on est complètement dépassé par les événements. Voilà, grosso modo. Et encore une fois, je le répète, les syndics, on en a besoin. Moi, je me suis prêt à travailler avec les syndics, à valoriser leur travail et à reconnaître l'engagement des syndics. Mais lorsque il y a des grands groupes qui font la politique pour les autres, eh bien là, il y a une difficulté. Alors, je me tais, excusez-moi. Désolé, Emile, je vais répondre au point que tu viens de soulever. Je pourrais simplement te lire le texte. Tu n'as lu que le grand 2, le grand 3 sur la LRE. La lettre commandée électronique indique tout que le propriétaire peut demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. Donc, c'est bien indiqué. La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic. Mais attends, attends, s'il te plaît, Olivier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est possible dans les deux sens. Mais non, Olivier, Olivier, excuse-moi. Olivier, là, tu n'es pas en Assemblée Générale à mille tonnées devant un copropriétaire. Mais je lis le texte. Le texte, il est là. C'est la lecture. Je suis désolé. C'est le document qui a été validé par l'Assemblée Nationale et qui a été transmis au Sénat. Je ne fais que lire le texte. Alors, Olivier, je peux te poser une question ? Venez en parler. Venez en parler. Est-ce que je peux te poser une question ? C'est quoi le dispositif de droit avec l'amendement ? Réponds à la question. Aujourd'hui, le point avant… Non, tu ne réponds pas. C'est quoi ? Excuse-moi, je réponds clairement. Auparavant, c'était la lettre recommandée papier avec une option pour les copropriétaires qui le souhaitaient en lettres recommandées électroniques. Aujourd'hui, l'inversé, c'est la lettre recommandée électronique, mais avec une option papier pour les copropriétaires qui le demandent. Je ne fais que lire le texte. Oui, mais tu sais très bien que les syndics vont verrouiller. Et pourquoi on changerait de règle ? Pourquoi le droit, ça ne serait pas le papier ? Aujourd'hui, déjà, depuis 2015. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Comme les copropriétaires… Vous avez dit, comme personne n'en veut, alors on va forcer les gens par la loi à le faire. C'est ça, c'est ça. Et on sait comment ça va fonctionner. Les gens, on va complexifier la demande, etc., pour les contraindre à recevoir la notification électronique par voie électronique. C'est honteux. Moi, je le dis, c'est honteux ce que vous avez fait. Parce que tout simplement, encore une fois, les copropriétaires vont se retrouver roulés. Ils vont dire, monsieur, bien sûr, vous avez reçu. Non, ils auront le choix de recevoir papier. Pas vrai, ce n'est pas un choix. Je suis désolé. C'est faux. Tu ne sais pas lire un texte. Il peut demander. Tu ne sais pas lire un texte. Tu ne sais pas lire un texte. Tu ne sais pas lire un texte. Je suis désolé, c'est très clair. Non, tu ne sais pas lire un texte. Maintenant, le droit, c'est devenu la notification électronique. Je vais avoir du mal à lire le texte. On a deux points de vue. Non, non, il n'y a pas deux points de vue. Il y a un texte écrit. Il faut savoir aller au CP. Le texte est écrit, il est là. Chapitre 1, le droit, c'est la notification électronique qui devient de droit. Et par exception, c'est le papier. On ne dit pas encore rétère. Vous avez un choix entre option A et option B. L'option de droit, c'est la notification électronique. Voilà. Ça, c'est du syndic. Ce que nous fait M. Savard, c'est du syndic. Olivier, il nous fait de l'entourloupe. C'est pas ça. Je dis le texte. Le texte est très clair. OK, OK, c'est bon. C'est enregistré. On reverra derrière. J'ai confiance. C'est un plaisir pour vous. Clairement, je veux dire avec mes mots, on inverse la charge de la preuve. Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on créerait cet article, enfin, à son terme, on créerait une règle dont on pourrait déroger, mais qui est la règle inverse de celle qu'on connaissait avant. C'est ça. D'accord. Et j'entends que Émile considère que c'est attentatoire de la liberté parce qu'en pratique, ce qui s'imposera, c'est ça et pas forcément le papier et qu'eux, ils voient les choses différemment. Bon, très bien. Alors, je ne voudrais pas qu'on s'achance sur cette seule disposition parce que ce n'est pas la seule. Oui, d'accord, d'accord. Et alors, je relève deux, trois choses. Tu cibles beaucoup les groupes. Et il y a effectivement eu un amendement que tu as inspiré, mais peut-être d'autres, qui conduirait les groupes à s'empêcher de travailler avec leur filiale au profit des copropriétaires. Ça rejoint le même sujet. Donc, on entend cette critique. On entend que tu défends les bons syndics et que ceux qui ne font pas leur travail, tu ne les défends pas. Je pense qu'on va tous se retrouver sur ce sujet. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je voudrais l'avis là-dessus. Lionel Coss, on reviendra vers toi et vers les syndics qui sont avec vous, dont Olivier, bien sûr. Monsieur le député, tu as été amené à recevoir des amendements comme beaucoup de tes collègues. Et je dois dire que ces amendements ont largement été approuvés par beaucoup de tes collègues de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par d'autres parties, dont le tien, le parti présidentiel, qu'ils ont été écartés pour beaucoup, pour cause d'irrecevabilité juridique, c'est-à-dire pour des questions, on va dire formelles, on ne va pas donner de cours de droit législatif ici, mais qu'il y avait une sensibilité. Les députés, semble-t-il, assez largement se disent, ben oui, ça ne va pas, la liberté des copropriétaires n'est pas suffisante. Ce regard existe. Ce regard existe au Parlement. Sans quoi on ne t'aurait pas invité. Alors, quel est ton regard à toi, qui est autonome, un parlementaire, n'a pas à s'assortir forcément à la majorité de ce que pensent ses collègues sur ces sujets. Donc, ton regard à toi, tu connais, tu es un grand spécialiste d'immobilier. On a évoqué cette loi sur les copropriétaires dégradées, mais globalement, la transition énergétique te préoccupe hautement. Il faut qu'elle aboutisse. Voilà, ton regard sur le rôle des syndicats, la manière dont ils l'exercent. Oui, très, très bien. Merci beaucoup. J'espère que je vais apporter quelques éléments d'éclairage, d'un point de vue d'un élu et d'un député, qui est ici, étant toujours effectivement professionnel et de spécialiste, et tout à part, vous dire qu'en tant qu'élu, ancien maire aussi, et aujourd'hui député, s'il y a bien des sujets sur lesquels je suis en permanence, j'ai été en permanence interpellé par mes concitoyens sur le logement, il y a beaucoup de sujets. Les logements d'urgence, ma prime rénov', les histoires de permis, etc. Mais je peux vous dire que le nombre de fois que j'ai interpellé pour des problèmes avec des syndics, je les compte sous les doigts d'une main, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets, mais en tout cas, aujourd'hui, les relations aux propriétaires syndiques remontent très, très peu au niveau des délus, ce qui est peut-être une des réponses, d'ailleurs, Henri, sur ta question, qui est que nous pouvons avoir une interprétation différente, et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de mes collègues, d'ailleurs, et moi, premier aussi, nous nous sommes mobilisés pour essayer de comprendre, essayer d'avancer avec la profession là-dessus, et donc, en effet, je me suis, depuis ce début d'un projet de loi, beaucoup enrichi, je continue à le faire, d'ailleurs, à travers vos débats passionnés, en essayant d'apporter des réponses les plus sereines possibles, et ma vision, en tout cas, en tant que parlementaire, mais il est important de vous dire qu'aujourd'hui, ça ne me semble pas être, honnêtement, le sujet primordial des Françaises et des Français, ni en termes de pouvoir d'achat, ni en termes de dysfonctionnement concernant leur logement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire et qu'on ne doit pas s'intéresser aux millions de Françaises et de Français qui sont aujourd'hui dans des logements, je dirais, dégradés, c'est l'objectif de ce projet de loi, avec une centaine de copropriétés, centaines de milliers, pardon, de copropriétés qui, aujourd'hui, sont en situation dégradée, et qu'en effet, il faut regarder pourquoi on en est là, et ce que l'on peut faire demain pour arranger cette situation. Moi, c'est mon objectif, et ça sera le seul et l'unique objectif. Donc, je veux que l'on soit efficace, rapide, et qu'on atteigne nos objectifs. Alors, un des motifs, d'ailleurs, quand on voit 110 000, je crois, copropriétés dégradées, 500 000 logements, un million, un peu plus d'un million de personnes, on voit que, théoriquement, on est quand même sur des moyennes de lots par copropriétés qui sont plutôt assez faibles. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on regarde que c'est certainement aussi sur des copropriétés souvent de faibles lots que des situations peuvent être, en tout cas, identifiées, et sur lesquelles il y a peut-être eu, dans le passé, certainement, des mauvaises gestions, ou en tout cas, des mauvaises décisions qui ont été prises. Moi, je ne suis pas un professeur des syndics, j'ai un syndicatrice personnel aussi, tout se passe très, très bien, très répandant, je n'ai pas, ni en tant qu'élu, ni en tant que personnel, de définition, de remonter le problème là-dessus. Alors, voilà, je tiens à le dire, ce qui n'est pas à dire qu'il n'y en a pas qui n'en ont pas. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est une profession, pour les syndics professionnels, profession qui est certainement stigmatisée, sur laquelle on fait beaucoup de reproches, ça a été dit pour des raisons diverses et variées. Parce que c'est vrai, je pense que, lorsque nous avons payé de façon globale un service, nous avons raison, et il est tout à fait normal que nous soyons exigeants. Je pense que les Françaises et les Français qui paient des frais, ça a été dit tout à l'heure aussi par le président de l'ARC, qui peuvent être différents d'un syndicat à l'autre. En effet, les Français ont raison et ont le droit d'être exigeants et de pouvoir regarder ce qu'il se passe. Maintenant, je ne pense pas que ce soit en tirant vers le bas qu'on résoudra le problème. Je trouve qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre la qualité du service, qui nous permettra de résorber la condition, en tout cas situation sociale dont je viens de parler, qui nous permettra d'apporter des réponses. Et derrière, avoir des hommes et des femmes de cette profession qui ont la compétence et, je dirais, les qualités pour pouvoir accompagner les copropriétaires à régler toutes ces difficultés. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui sont passées à travers différentes lois sur ce métier-là. Moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire, probablement. Voilà, je pense qu'il faut que cette exigence on la partage. Je ne pense pas que ce soit en disant qu'il faut tout libéraliser et que du jour au lendemain, tout le monde puisse devenir syndic, qu'on résoudra le problème. Moi, je serais incapable de faire ce que font mes chargés à des syndicats que je peux voir. Ce n'est pas mon métier, je ne sais pas le faire. Ce qui ne veut pas dire que dans des syndics bénévoles, il n'y a pas des gens qui ont des compétences et qui ont tout à fait le droit, et je l'ai défendu aussi dans l'hémicycle, les syndics bénévoles ont des compétences. À ce moment-là, s'ils peuvent les justifier, si on peut en tout cas les certifier d'une façon ou d'une autre, il faut que ça puisse rester un syndic bénévole. Mais un défaut, il faut qu'on oriente vers des syndics professionnels parce qu'il faut, vu les enjeux que nous avons demain, de logements insalubres, les enjeux environnementaux avec les histoires de DPE, vous savez, en plus, c'est une décision qui a été annoncée hier par le ministre. Comment on rentre là-dessus sur les DPE avec les problèmes de travaux pluriannuels ? Nous avons, bien sûr, des enjeux énergétiques, des enjeux de rénovation, etc. Et tout ceci nécessite du temps, des compétences et forcément de l'argent derrière. Je crois qu'il faut le dire. Si on ne dit pas ça aux copropriétaires, on se trompe. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y a pas un sujet là-dessus. Alors, plusieurs choses, M. le député. D'abord, merci d'être avec nous, courageusement, parce que tu défends mon point de vue. Notamment, tu as eu un point de vue, je ne sais pas si c'est transformé en amendement, mais tu considérais que les copropriétés devaient plus largement être gérées par des professionnels et que quand on regardait celles qui étaient dégradées, on constatait qu'elles étaient souvent autogérées. C'est un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je pense qu'à défaut d'avoir une copropriété de bénévole certifiée, et à travailler avec la profession, moi, je n'ai pas de problème, je ne suis pas certifié, on appelle ça qualifié, il faut un syndic professionnel. Parce que quelqu'un qui a des compétences, qui travaille dans un syndic, si demain il a une copropriété, il veut faire ça bénévolement pour sa copropriété, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait. Il peut y avoir des compétences. Il faut cette liberté, bien sûr. Il ne faut pas se donner des vols. Il faut laisser, voilà, ça je crois que c'est important aussi, il faut laisser cette liberté aux gens, mais on doit être exigeant sur la qualité du travail qui est réalisé derrière, parce que derrière, après, nous, on a géré ces problèmes-là, on a géré ces problèmes de logement insalubre, alors on le traite sous forme de logement insalubre, on a géré ces problèmes qu'il faut reloger, et on a géré tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à baisser. Il y aura toujours des logements, des compétences. Bien sûr. Regardez, cette limite ne va pas passer à zéro du jour au lendemain. Mais notre objectif, c'est quand même de donner une pente et une indication pour en rénover le maximum. Donc, ça, c'est important. Après, oui, il faut de l'efficacité. Ça a l'air de faire une polémique que je trouve complètement surdimensionnée. Aujourd'hui, il faut s'adapter au temps moderne. Moi, j'étais conseiller municipal, j'étais conseiller communautaire. Aujourd'hui, il est de droit et de fait qu'on reçoit toutes les convocations sous format électronique, sauf si on ne le veut pas, on le reçoit sous format papier. Ça se fait partout, ça fonctionne très bien. C'est le sens de l'éducation. Ça ne va pas chercher autre chose. Il ne faut pas aller voir autre chose. S'il y a des améliorations à faire, le Sénat le fera ou on le fera en seconde lecture. Mais je pense qu'au objectif, c'est celui-là, c'est être pragmatique et efficace et éviter des pertes de temps et des pertes de gens qui ne reçoivent pas. Deuxième lecture, il n'y aura pas. Je crois que l'urgence est déclarée sur ce texte. Probablement pas, mais il va falloir qu'on arrive quand même en CMP à se mettre d'accord. C'est sûr. Le fait que ça ait été voté, le Sénat va porter peut-être des modifications ou va l'actualité telle qu'elle. La CMP pourra encore le remodifier. Je crois que c'est bien. Le débat, il est là. On continue à le porter. Et puis, je pense qu'on trouvera la solution la plus adaptée. En tout cas, un propos dépassionné. D'abord, c'est bien pour ma voix, même si j'aime les débats enflammés. À tes yeux et aux yeux de tes collègues, puisque cette disposition qu'on évoquait avec Émile Agège, a été votée à l'Assemblée, c'était une mesure de modernisation. Tout simplement. Et de l'expérience d'élu, et ça me semble aller, comme je l'ai dit, c'est simple, c'est rapide, ça se fait partout, dans beaucoup maintenant d'instances. Et ceux qui ne veulent pas recevront toujours les convocations, les documents, les notifications, les papiers, bien sûr qu'il est hors de question de supprimer cette possibilité. Ça se fait quasiment partout. Mais enfin, je ne pense pas que ça mérite... C'est pas ça qui va régler le problème, ni des copropriétaires, ni de l'avenir des syndics. Moi, je pense qu'il faut de la responsabilité, donc responsabilité vis-à-vis, bien sûr, des copropriétaires, et que ceux-ci se travaillent par de la formation, de la qualification, ce que l'on veut du professionnalisme, que ça a un coût. Le coût, il faut effectivement, s'il y a des problèmes de régulation entre les différents syndics, que j'ai entendu, je ne suis pas un professionnel, j'en sais rien, des différences de coût. Oui, il faut regarder ça, bien sûr. S'il faut arriver à harmoniser et à faire en sorte qu'il y ait quand même une cohérence entre ce qui est demandé et ce qui est payé, bien sûr, ce sont des choses qu'il faut regarder. Mais là, on est au-delà de ce projet de loi. Lionel, comment comprends-tu le mot « déverrouiller » ? Alors, ce qui a été prononcé par Gabriel Attal, non seulement devant toi, dans l'homicycle, devant les 577 députés, mais aussi réitéré dans le Parisien de dimanche. Donc, on veut déverrouiller les syndics. Et en plus, il n'a pas cité 50 professions, il a cité les plateformes de distribution de médicaments, voilà, si la mémoire est bonne, et les syndics. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Et est-ce que toi, tu trouves aujourd'hui qu'il y a un problème ? Alors, notamment, je vais traduire, Émile pourra donner son regard et les autres aussi, est-ce que ça veut dire que la concurrence n'est pas assez libre ? À mes yeux, elle l'est, mais il y a des règles. La majorité, on ne peut pas changer de syndic parce que soi-même, on le décide et que les autres l'ont choisi et qu'on veut le virer. Il y a des règles du jeu, mais on peut faire. Est-ce que la transparence sur les honoraires, n'est pas aujourd'hui assez complète ? Comment tu comprends ça et quelles évolutions tu ménagerais ? On aura un débat, bien sûr, avec le Premier ministre et le ministre du logement sur le sujet, savoir ce qu'ils entendent par déverrouiller les syndics parce qu'il y a plusieurs façons de le voir. On peut le voir au niveau de l'information, on peut le voir, c'est l'évoqué, au niveau de la loguée, on peut le voir au niveau éventuellement du changement de syndic, peut-être faciliter le changement de syndic, même si aujourd'hui, c'est tout à fait faisable et régulièrement les syndicaires mettent éventuellement au vote le changement des syndics, donc tout ceci et les choses qui arrivent. Est-ce qu'il faut aller plus loin, être beaucoup plus transparent sur tout ça ou même sur ce que tu disais, les coûts ? Pourquoi pas ? Mais je pense que là-dessus, il faut y aller avec finesse. Ce n'est pas la priorité, à mon avis, tel que moi, je peux le voir à mon niveau en tout cas aujourd'hui et je pense qu'en tout cas, il faut améliorer le système, ça ne passera pas forcément pour un projet de loi. Je ne pense pas qu'il y ait besoin aujourd'hui d'un projet de loi et je pense qu'au contraire, il faut faire une proposition pour renforcer toute une profession du syndic professionnel et peut-être un ordre du syndic, avec une organisation qui permet demain de pouvoir non seulement avoir des hommes et des femmes qui ont toutes ces qualités et toutes ces compétences parce qu'il y a des qualités, il n'y a pas que des compétences. Je peux vous dire que gérer une ensemble générale, il faut avoir des qualités humaines quand même assez fortes. D'ailleurs, Lionel, je voulais te mettre sur ce terrain-là parce que je pense qu'on peut tous tomber d'accord. Structurellement, j'avais dit un jour dans une grande émission à la radio, il y a bien des années, ça reste sur la toile. Un syndic ne peut pas être aimé. Alors je vais l'expliquer parce que c'est un shérif, un peu comme le maire d'une ville, il doit mettre d'accord des personnes qui ne le sont pas deux à deux. Et puis par ailleurs, c'est un percepteur et il l'est de plus en plus, c'est-à-dire qu'il appelle des charges élevées. Est-ce que ça déjà, ça ne fait pas partir avec un boulet au pied, si je puis dire, comme les élus ? Eh oui, on est Gaulois, nous sommes des Gaulois, nous avons du mal à respecter de temps en temps l'ordre et la hiérarchie. Dans des mairies, on remet en cause régulièrement le conseil municipal et le maire qui prend ses décisions. Dans un conseil syndical, l'Assemblée générale, on va remettre en cause effectivement peut-être le syndic qui propose des délibérations et qui préconise peut-être des choix et des solutions. C'est la nature humaine, mais d'un autre côté, moi je suis parti de ceux, on parle souvent de démocratie participative, d'aller vers d'autres solutions. C'est très bien, c'est très beau dans le discours, mais je pense que dans tout collectif, quel qu'il soit, y compris dans une copropriété, il faut un autre, quelqu'un qui prenne ses responsabilités et qui dise voilà ce qu'il faut faire et qui mette clairement au vote certaines décisions. Je ne pense pas, en tout cas, nous ne sommes pas faits pour vivre en collectivité à quelque niveau que ce soit sans qu'il y ait un moment ou un autre, oui, peut-être un chère, peu importe, mais quelqu'un qui soit là et qui assume la responsabilité. Par contre, cette personne-là doit être contrôlée. Je te relance sur un point avant de revenir vers toi, bien sûr. Tu as évoqué à l'instant, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, l'idée d'un ordre professionnel des syndicats. Alors, cette idée-là, au risque de te décevoir, tu ne l'as pas inventée, elle a une longue histoire. J'y associe moi-même mon nom, je le dis et on le sait. Pour toi, est-ce qu'effectivement, une organisation ordinaire, alors je rappelle que c'est en fait de la dérégulation, c'est-à-dire que l'État délègue à une profession, le soin de s'organiser, pour simplifier. C'est le cas, on le sait, des professions du droit, du chiffre et de la santé pour l'essentiel d'entre elles. Le syndic, on peut penser qu'il est du côté du droit et du chiffre, pour simplifier. Qu'est-ce que ça apporterait de plus ? Est-ce qu'effectivement, tu dis, il pourrait y avoir plus de discipline, par exemple, plus de sanctions et ni légitimement côté consommateur dit, moi, les mauvais, je ne veux pas les voir sur le marché. D'où vient cette idée-là ? Est-ce que pour toi, elle doit faire son chemin ? Effectivement, c'est pour moi qu'il a inventé, mais j'y adhère complètement parce que ça va dans la philosophie de ce que j'ai toujours défendu. je suis contre ce sentiment de toujours vouloir sanctionner et punir les hommes et des femmes ou des organisations ou des choses comme ça. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'accompagner et de voir ce qui ne va pas pour essayer d'être toujours mieux et d'aller plus loin. Donc, moi, je suis plutôt dans ce sens-là et je trouve que le fait de faire confiance à un ordre, à la profession en elle-même, c'est déjà de lui montrer qu'on vous fait confiance. C'est vous, les professionnels, ce n'est pas moi. Sous le regard de l'État, d'ailleurs. Pardon ? Je rappelle que dans un ordre, il y a un commissaire du gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas les rênes. Tout à fait. Mais de toute façon, on est toujours là. Un autre, si jamais ça va. Mais c'est pour ça que je n'ai pas été fan non plus des projets de loi avec les amendements sur les sanctions financières, etc. Parce que je trouve que j'en ai un petit peu ras-le-bol, mais ce n'est pas que sur le projet de loi-là. Ça a été pareil sur les AirBnB et tout ça. Mon sentiment, c'est que souvent, on a tendance à tirer vers le bas plutôt que de vouloir évoluer et avancer. Voilà. Donc à chaque fois qu'on sera dans cet état d'esprit-là, je ne m'y retrouve pas. C'est pour ça que cette proposition d'ordre que j'ai pu lire, je l'ai proposée d'ailleurs dans l'hémicycle, aux ministres, etc. Parce que je pense que c'est ça, vivre ensemble et faire avancer effectivement une organisation et un collectif. C'est clair. Pas à l'inverse, voilà, de punir, de sanctionner, de montrer du droit. C'est clair. Je disais, je viens d'un département des Landes, sud-ouest, où j'avais un président de département, je vais prendre celui-là qui a pris le même mot mais qui disait il faut arrêter d'emmerder les Français. Voilà. Et quand Henri Manuilli le disait, j'appréciais beaucoup. Voilà. Et donc je me défends ça. Merci beaucoup. Alors, Arnaud Coll, un clin d'œil, tu es un jeune président de commission, je vais invoquer l'expérience. La FNAIM a réalisé un produit dérivé, comme on dit. il y a de ça une quinzaine d'années, c'était un t-shirt sur lequel il y avait écrit « I love my syndic ». Voilà. Bon. Avec un cœur. Alors, on est au cœur du sujet, justement. Avec le cube, le cube. Il y avait le cube, évidemment, et puis il y avait l'occur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Fédération analyse ce qui se passe d'une certaine manière ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, tout particulièrement, au plus mauvais moment de l'histoire, ce que j'appelais un désamour, une distance qui se crée entre l'opinion publique, le corps professionnel, voire une partie des pouvoirs publics, qu'elle remède, elle imagine ? Est-ce que tu penses qu'il y a une question ? Ça a été dit tout à l'heure d'entrée de jeu par ton confrère. La profession n'est peut-être pas assez connue, c'est difficulté. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de profession sans difficulté, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu se mettre à la place d'eux quand on a face à soi un mandataire ou un prestataire, peu importe. Est-ce que, voilà, quelle analyse est-elle faite ? Est-ce que le marché, puisqu'aujourd'hui, on parle de dérégulation ou de déverrouillage, est-ce qu'il a des verrous ? Est-ce qu'il y a des problèmes de compétences aujourd'hui et d'inégalités de compétences ? Est-ce qu'on peut dire, parce que ça, c'est un grand préjudice dans une profession, Émile l'a souligné tout de suite, les bons, ce n'est pas un problème, c'est les autres, le problème. Donc, voilà, est-ce qu'on souffre d'un corps professionnel qui n'est pas homogène ? Voilà, pour être... Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais juste d'abord rappeler une évidence, mais c'est toujours bien de rappeler les évidences. Effectivement, nous faisons un métier qui est difficile, qui est parfois âpre, mais que nos équipes, les syndics, les gestionnaires, les comptables, les assistantes, font parfois et souvent avec passion, puisque on rappelle que notre métier, c'est de gérer, c'est d'administrer, aujourd'hui, c'est d'éco-rénover le principal patrimoine des Français. Et aujourd'hui, et M. le député l'a dit, dans la très, très grande majorité des cas, nos immeubles, nos âgés sont tenus, nos comptes sont tenus, les assemblées générales se font en temps et en heure, les travaux sont votés, on voit, il suffit de fréquenter les villes pour voir que des immeubles sont en train d'être rénovés et notamment avec les cours de rénovation. Donc, le premier débat, le premier postulat, c'est quand même de rappeler que nous, syndic, on fait notre travail et quand même, on le fait plutôt bien parce que cette grande majorité d'immeubles, elle fonctionne, elle tourne et on n'a pas autant de cas dramatiques que ce qu'on voudrait laisser entendre. Alors, je ne voudrais pas vous asseoir de chiffres, mais la FNIM a sollicité ses adhérents pour réaliser un sondage. Et alors, les chiffres sont tout faux, ils ne sont pas encore tout à fait dépouillés, mais j'ai un premier, j'ai quelques premiers éléments à vous donner et on a posé plusieurs questions à nos copropriétaires et à aujourd'hui, on a un peu plus de 32 000 réponses. 32 000 réponses, vous conviendrez avec moi que c'est largement significatif et un des premiers résultats, une des premières questions qu'on a posées, les copropriétaires, est-ce que vous considérez que votre immeuble est bien entretenu ? Il y a 70 % les copropriétaires nous disent oui, notre immeuble est bien entretenu. Donc, voilà, je voulais juste rappeler et poser ça, l'essentiel sur le, j'allais dire, le plus gros du portefeuille, le travail est bien fait. Après, sur la question d'image du métier, effectivement, cette profession a une image difficile, parfois contestée, il faut le reconnaître, c'était une question qu'on a aussi posée à nos copropriétaires et confirme effectivement ce problème d'image. Il y a une partie qu'on subit, tu l'as dit tout à l'heure, on est des percepteurs, on est à la confluence de différents domaines, du juridique, de la comptabilité, de l'assurancielle, du conflit de voisinage qui fait que, très souvent, on a le mauvais rôle, mais ça nous échappe, on n'y peut rien, c'est notre métier qui est comme ça, comme on peut reprocher au maire, aux députés, pire que pas, on est quand ils ne sont pas responsables, et bien on a aussi ces affres et effectivement ça nous fait une similitude avec nos élus. Il y a un autre aspect et là, je crois que la profession est effectivement fautive, en tout cas, moi c'est quelque chose que je porte au sein de la FNIM, c'est la communication. On n'a pas su, on ne sait pas, finalement, on est les pires avocats de notre profession et ça, c'est dommage parce que ce métier mérite d'être connu, il a été dit tout à l'heure qu'on ne rêve pas que ses enfants soient syndiques, pourtant quand on recrute, on a plein de collaborateurs qui ne connaissaient pas ce métier, qui viennent, qui sont ravis d'y être, qui s'y épanouissent et qui font des carrières. Donc ça, c'est une pierre effectivement chez nous et on doit communiquer. Après, il y a quand même un dogme sur la mauvaise image du syndic et je suis navré, j'en reviens à mon questionnaire. Encore une fois, 32 000 copropriétaires, on leur a posé la question suivante, êtes-vous satisfait ou pas des prestations de vos syndic ? Comme quoi, on n'a pas peur de poser cette question et la réponse, 55 % des copropriétaires interrogés et il y a des artisans, comme l'a dit M. Hage, dans les adhérents à FNM et aussi des groupes, 55 % des copropriétaires se disent satisfaits des prestations de leurs syndic. Alors 55 %, je ne vais pas m'en satisfaire pour autant, on a une marge de progression, mais en tout cas, en tout cas, ça ne reflète pas ce bashing continuel dont la profession est victime. Donc, voilà, plutôt que suspicion, moi j'ai envie de dire quand même qu'on conserve la confiance de nos clients copropriétaires et ça, c'est important, on doit le marteler et j'entends bien ce besoin de progression. Alors, tu m'interroges sur la réglementation, je vais essayer d'être bref, mais sur le projet de loi Habitat tel qu'il est présenté, il y a des nouveautés, que ce soit le préco-propriété, c'est un nouvel outil, il y a sûrement des choses à améliorer, à affiner, pour autant, je pense que c'est, comme dans bien des cas, la profession doit s'approprier ça, le proposer, parce qu'on a devant nous le mur de la rénovation énergétique, on sait tous que ce sont des sommes colossales, il faut que la France et que les syndics soient au rendez-vous de ça et c'est un nouvel outil, encore une fois, il est sûrement amélioré, mais la profession sera sans se l'approprier, je n'en fais, je n'en ai pas d'autres. Un point qui, effectivement, est beaucoup plus révoltant pour moi, et je vais le dire posément, calmement, c'est, effectivement, la possible sanction sur le mandat ad hoc et la situation d'impayé. Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs sont en fait de la situation, mais aujourd'hui, et le texte me semble d'ailleurs pas très flou, pas très clair, pardon, un peu flou, on doit nommer un mandataire ad hoc quand on a des seuils, rien de nouveau jusque là, mais le mandataire ad hoc doit travailler avec un syndic d'intérêt général, collectif, pardon, quid, donc du mandat du syndic en place, pour quel intérêt ? Moi, je suis quand même un peu, j'allais dire révolté, mais oui, je le dis, en tout cas, minima étonné, nous, les syndics, depuis des années maintenant, on renseigne gratuitement le registre des copropriétés, c'est dans notre moment, dans ce registre des copropriétés, l'État, l'ANA, a tous les éléments qui sont quasiment repris dans ce qui est un rapport d'un mandataire ad hoc, on a la situation des impayés, on permet d'évoluer, et tout ça gratuitement, et on nous dit que pour des immeubles dégradés, il va falloir nommer un mandataire ad hoc dont on sait, et la profession sait que les honoraires vont finir d'achever, si vous me permettez le terme, la trésorerie de la copropriété, et on va se retrouver dans une impasse, voilà une situation qui moi me révolte, on a les outils, on peut les mettre en place gratuitement, et on veut nous contraindre, en tout cas contraindre les copropriétés, et avec un danger pour la profession, à une situation qui me semble ubuesque, et là je vois l'impasse de, alors je ne sais pas, est-ce que c'est des associations, est-ce que c'est des politiques, je m'interroge, sur le défaut de communication avec la profession, parce que on est conscient qu'on a un rôle à accomplir dans cet habitat dégradé, on a conscience que des mairies, des communautés ont besoin de nous, et on est là pour répondre positivement, donc voilà, moi je suis très contrarié par ce projet de loi, et par cette réglementation sur les mondiaires, et j'insiste sur cette notion de dialogue, peut-être faut-il là aussi, sans frais, instaurer, parce que je sais qu'il y a des communes où ça fonctionne, et dans des communes où ça ne fonctionne absolument pas, instaurer une communication entre différents intervenants, les syndics, l'ANA, les communes, c'est l'intérêt des copropriétaires de dialoguer et d'avancer. Pour terminer, je suis un avril, je ne vais pas être trop long, le monsieur le député l'a dit, l'ordre, le CNTGI devait instaurer un comité de contrôle, mais nous à la FNM on dit allons-y, allons-y et instaurons un comité de contrôle, faisons-le, on subit des attaques de toutes parts et juste pour répondre à monsieur Ajej, ce n'est malheureusement pas le rôle des syndicats professionnels de sanctionner les adhérents, on est là pour faire la recommandation mais on n'a pas de pouvoir de sanction, le CNTGI avec un organe et une commission de contrôle pourra le faire, nous sommes partants à la FNM, nous disons chiche, allons-y, on est prêt, on est tout à fait aptes à dire parce que, et là aussi monsieur Ajej, je m'excuse, je vais vous reprendre tout à l'heure, mais les syndics se forment 14 heures par an, tous les collaborateurs, donc on est une profession qui se forme, on est une profession réglementée, la loi au gué, la garantie financière, je n'imagine pas, tout à l'heure on a parlé de déverrouiller la profession de syndic, je n'ose pas imaginer qu'un jour on remette en cause la garantie financière, cette avancée majeure portée d'ailleurs par la FNM, monsieur le député, moi je vous sensibilise, je m'inquiète quand on me dit qu'on veut déverrouiller les syndics quid de la garantie financière et juste pour terminer, j'ai écouté en janvier notre président de la République qui appelait ses ministres à être des révolutionnaires et pas des gestionnaires, j'allais dire moi, ok, chiche pour la révolution, allons-y, mais l'anarchie, non. Alors, Arnaud, beaucoup de choses dans le temps en propos, je remercie Olivier pour sa patience mais il avait pris des accomptes déjà, ne serait-ce qu'en répondant à Émile, mais je vais lui donner la parole et on va s'attarder sur le, bien sûr, le syndic d'intérêt collectif. Très clair sur, je dirais, sur les outils de régulation, à tes yeux, il en manque un, c'est la commission de contrôle qui en effet n'est pas nommée, alors pourquoi elle n'est pas nommée Arnaud ? Est-ce qu'il n'y a pas des discussions sans fin moi je mets les pieds dans le plat ? Je rappelle que la loi est du 24 mars 2014, nous sommes, me semble-t-il, dix ans plus tard, presque jour pour jour, ça fait long pour attendre un décret. Bon, puisque la réalité de cette commission, on l'a dans la loi, même si des lois successives l'ont enlevé du pouvoir. Elle n'est pas nommée parce que les organisations professionnelles, les trois, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nombre de sièges à se répartir, est-ce qu'il y a ça derrière ? Et est-ce que la fédération a envie de taper d'un coup de poing sur la table sur le sujet ? C'est ce que j'ai cru comprendre à écouter le président Quentin, mais je te pousse un peu dans tes retranchements là-dessus. Alors moi, je suis, je porte la voix de la Coopro au sein de la fédération et je le fais avec passion. J'espère que ça se voit et en tout cas avec conviction. Sur l'aspect plus politique, j'allais dire qu'à aujourd'hui, ça m'échappe. Je pense qu'il y a des intérêts divergents. Je pense que peut-être que toutes les organisations professionnelles et syndicales ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des divergences. Encore une fois, je le dis très humblement, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à ta question. En tout cas, ce que je veux dire et affirmer ici et peut-être que je surprendrai des confrères, mais je pense que vraiment une des issues de la profession, c'est effectivement de rappeler, de rappeler alors, notre métier a subi une inflation réglementaire exponentielle depuis les 20 dernières années. Exponentielle. On a vu à juste titre nos agriculteurs manifester contre un excès de réglementation et je pense qu'ils ont bien raison et je pense que la profession de syndic à tout niveau pourrait peut-être trouver des similitudes. On a toujours joué le jeu. Je veux dire, je ne veux pas tendre le bâton pour me faire battre, mais je ne crois pas que la profession puisse être mise en défaut de ne pas avoir suivi et appliqué et même être force de proposition sur les textes réglementaires. Donc voilà, il ne faut pas que la profession ait peur de s'auto-réguler et effectivement, s'il y a des gens qui doivent corriger la façon de faire, nous sommes les professionnels sûrement les mieux à même à dire. Pour finir, il y a texte à l'attente, il n'y a pas que la commission, il y a l'obligation de formation avant habilitation. Alors, elle concernerait tous les professionnels porteurs d'une habilitation, aussi bien un négociateur dans une agence immobilière qu'un gestionnaire. Que penses-tu de cette absence d'obligation de droit aujourd'hui dans les faits ? Peut-être que dans ton propre cabinet quand tu recrutes quelqu'un, tu te dépêches de compléter sa formation mais il n'y a pas d'obligation, je le rappelle, avant qu'il soit habilité à tenir une assemblée générale et à tenir un immeuble. Ton regard sur cette absence de texte c'est le deuxième qu'on attend. Mais la FNAM a une position très claire là-dessus. Elle a décidé d'assigner l'État sur la publication du décret. Dix ans pour avoir un décret, il y a peu de décret nous semble-t-il, en tout cas sur des éléments aussi essentiels. C'est un record. Voilà, Loïc Quentin, le président Quentin de la Fédération, l'a annoncé en décembre à notre congrès qu'on ne pouvait plus attendre et que ça devient c'est effectivement un record et c'est une aberration. Merci beaucoup. Merci de ta franchise aussi parce qu'avec un clin d'œil, j'observerai que souvent, les sondages commandés par une profession, une entreprise, révèlent qu'au moins les deux tiers quand ce n'est pas 80% de la clientèle est satisfaite. Là, le 55% je trouve est courageux et fiable. Voilà, je le dis très clairement. Peut-être qu'elle a fait une lecture à la fois heureuse et puis exigeante. Vous en avez sous le pied, si je puis dire. Alors, Olivier, tu vas réagir à beaucoup de choses qui t'ont été dites avant toi. Réagis si tu le veux bien aux questions de réglementation. On vient de les aborder, le lien sera naturel. Je rebouclerai avec Emile là-dessus. Bien évidemment, je voudrais son regard. Et puis aussi, cette histoire de syndic d'intérêt collectif. Alors, certains dans la profession s'en sont indignés en disant, mais enfin, le syndic d'intérêt collectif, c'est nous. Si nous, on ne fait pas d'intérêt collectif, je ne sais pas qui ont fait, disent certains syndics. Tu as, avec d'autres, porter une initiative, c'est de dire, dans la profession, il faut identifier un sous-ensemble. Comme Lionel Coz disait, l'autogestion peut exiger une certification. Toi, tu dis, pour les copropriétés qu'on va qualifier de plus difficile, il faut des muscles, un équipement particulier. Voilà, donc, un mot, mais plus qu'un mot sur ton regard sur ce nouveau concept de syndic d'intérêt collectif. Alors, le syndic d'intérêt collectif, au départ, quand on l'a lu, le texte, on s'est trouvé un peu étonné. On s'est dit, chouette, ils viennent de créer CaliSR dans la loi. Je rappelle que CaliSR, c'est l'association des syndics de redressement et prévention qui a été créée par des syndics, je le rappelle. on était à l'origine pour certains quand on a commencé à en parler. Avec l'ARC, c'est la réalité, avec l'USH, donc l'Union sociale pour l'habitat et bien évidemment, quelques syndics spécialisés dans ces copropriétés difficiles ou dégradées qui se sont rendus compte que ne pouvaient pas gérer ces copropriétés comme on gérait les autres. Et ce n'est pas que de la compétence, c'est de la compétence très clairement de connaissance, connaissance de la gestion de ces copropriétés difficiles, connaissance des relations avec les collectivités territoriales, mais aussi l'ANA et les différents organismes qui interviennent. Ce que je rappelle que dans ces copropriétés dégradées, on se retrouve en face du maire, pas de doute là-dessus, du député, aucun doute, mais du préfet très souvent et du représentant de l'EPF, l'établissement public foncier qui intervient la plupart du temps dans ces copropriétés dégradées pour des opérations, on va dire, je vais utiliser des gros mots, d'or-code, d'opérations de requalification de copropriétés dégradées et même d'or-code d'intérêt national. Donc on se retrouve avec des points importants, avec des connaissances, avec des obligations pour certains syndicats. Pourquoi ? Parce que là où on va gérer une copropriété et on va dire qu'on va mettre un temps X, pour gérer ces copropriétés-là, c'est 5 fois X en moyenne. C'est-à-dire c'est 5 fois plus de temps, c'est 5 fois plus de présence, c'est 5 fois plus de suivi. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver avec de la dégradation des bâtiments, mais aussi des impayés, d'absence dans certains cas de gouvernance, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une absence de conseillers syndicaux ou des conseillers syndicaux qui n'ont pas envie de s'en occuper pour certains, qui vont rester là un an ou deux ans et qui vont repartir. On va se retrouver aussi avec une vraie dégradation technique des bâtiments et une impossibilité de les remettre d'aplomb. C'est sur base de ce constat qu'on a créé qu'à l'ISR en disant on va avoir ces nouveaux syndics de redressement qui vont être présents, qui vont s'engager sur la reprise et la remise en état de ces copropriétés-là, qu'elles soient dégradées, en difficulté, en plan de sauvegarde. Et aujourd'hui, on est plus de 45 syndics spécialisés et qualifiés sur ces activités-là. Est-ce que c'est assez ? Non. On a besoin de beaucoup plus de volontaires, de beaucoup plus de syndics qui acquièrent des compétences complémentaires et on appelle de nos voeux qu'il y en ait plus, bien évidemment. Alors, effectivement, on peut bien dire, je m'associe à cette honnêteté, mais Emile peut le dire aussi qu'à l'ISR n'a pas téléguidé l'introduction de ce concept dans le projet de loi. Mais de fait, mais de fait, il est arrivé à l'Assemblée nationale et c'est un signe un signe des temps. un mot sur la réglementation actuelle, un mot aussi sur les discours de la profession sur elle-même. Alors, j'y suis spécialement attentif, on parle de recrutement. Est-ce que la profession, déjà, ne tient pas sur elle-même un discours très négatif et souvent en défense ? Voilà, souvent en défense plus qu'un attaque offensive, en innovation. Et puis, la question des honoraires, personne ne l'a évoqué. Alors, vous n'en sortirez pas à si bon compte. Est-ce qu'effectivement, on peut estimer, j'entends que vous avez de plus en plus de missions, c'est incontestable, que le niveau de vos honoraires qui n'est pas réglementé, je tiens à le rappeler, qui n'est pas bloqué, est insuffisant ? Comment on peut remédier à ça ? Est-ce que c'est jouable dans un climat de suspicion et de relations clients parfois complexes ? Parenthèse d'ailleurs, il m'était dit qu'Arnaud avait omis, donc je fais un codicil, de dire que l'essentiel des copropriétaires interrogés voulaient la notification électronique. Voilà, je ferme la parenthèse, je le verse au débat. J'ai eu un petit message. Ça confirme. Je veux revenir d'abord sur ton analyse de l'ordre. Un ordre de syndic ou un ordre professionnel de l'immobilier, on a le CNTGI, il est là. Je suis d'accord, le CNTGI avait des missions au départ, qui était la création de cette commission de contrôle, qui était effectivement la possibilité d'évoluer pour améliorer les choses. Aujourd'hui, on est bloqué. Bloqué pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons, on va dire, de petites guerres entre les uns et les autres pour savoir qui peut être nommé dans cette commission de contrôle, mais surtout un problème sur les métiers qui sont exercés. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui va faire le contrôle d'un agent immobilier comme quelqu'un qui va faire le contrôle du gestionnaire locatif, comme quelqu'un qui va faire le contrôle du syndic de propriété. Je suis désolé, ce sont des compétences, oui, ce sont des connaissances. La plupart du temps, quand on a des types de commissions de contrôle, il faut que l'on ait des spécialisés de ces différents métiers pour pouvoir intervenir. Or, aujourd'hui, quand on a une commission de contrôle, on va se retrouver à cinq ou six personnes pour gérer la totalité des métiers de l'immobilier. Je suis désolé, ça ne colle pas. et ce n'est pas adapté aujourd'hui à notre réalité de nos métiers. Métiers de syndic, métiers de gestion locative, métiers de transaction, métiers d'experts immobiliers, bien évidemment, parce qu'on est quand même, certains sont des experts. Donc, on a besoin de toutes ces compétences. Deuxième point, Ok, je t'interromps pour bien comprendre. Tu remets ou vous remettez, tu parles sans doute au nom de ton syndicat, la composition même, je ne parle pas des personnes, mais... Non, mais en nombre, il m'en faut le double. Il m'en faut le double, je suis désolé. Il y a trois syndicats qui est l'UNIS, l'AFNAIM et le SNPI. Il y a des places qui sont réparties entre les différents syndicats, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait ensuite des spécialités dans les représentants de la commission de contrôle. Et on le sait aujourd'hui. D'accord, je vais faire ma parenthèse. Donc, on peut dire qu'il faut dans le décret deux fois plus de personnes, la réponse est oui. Est-ce que c'est le rôle du CNTGI ? Oui, c'était le cas dans ce qui était prévu dans la loi Allure à l'origine. Elle a été modifiée ensuite, je trouve la modification un peu dommageable, mais elle est aujourd'hui telle qu'elle. En revanche, un point est clair. Quand on arrive sur les syndicats d'intérêt collectif, c'est qu'on rajoute une strat et un niveau complémentaire. Et ces niveaux, c'est de la compétence, et c'est de la façon dont on va gérer les copropriétés. Et ça, bien évidemment, quand on démarre syndic de copropriété, au départ, on n'intervient pas là-dessus. Il faut déjà avoir eu la connaissance et la compétence et avoir travaillé sur certains immeubles pour pouvoir ensuite se dire je vais m'engager sur des copropriétés en difficulté ou plus compliquées parce que je sais que je vais passer plus de temps, que je vais m'organiser différemment, que je vais devoir en plus respecter un référentiel, référentiel que nous avons mis en place par Cali-ISR, pratiquement 200 points de référence. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement de dire je tiens la G et tout va bien. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un point important qu'il faut mettre en avant. Pourquoi ? Parce que je pense que le but du jeu, c'est de faire monter en compétence, mais aussi d'accompagner les syndics qui vont sur ces métiers-là, sur ces difficultés-là. Pourquoi ? Parce que comme il va passer plus de temps, il va gagner moins d'argent et il va dépenser plus en suivi, en organisation. Oui, c'est ce que l'on avait demandé à l'époque à l'ANA en leur demandant effectivement des syndics de copropriété sur ce type de copropriété par une aide, ce qu'on a appelé une subvention, mais sur des honoraires de gestion complémentaires. Oui, ça a été mis en place. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Malheureusement, non. Ce n'est pas aussi simple que c'est dans les différentes administrations, mais globalement, on est dans le bon sens et on préférerait dans cette loi que l'on se retrouve effectivement avec un point positif et je suis d'accord avec notre député en disant s'il y en a qui y vont, il faut qu'on les aide et qu'on les accompagne et qu'on leur donne plus de moyens pour pouvoir le faire. C'est dans le sens-là qu'il faut faire avancer les choses pour que de 40 syndics aujourd'hui, on passe à 500 ou 1000 syndics sur toute la France et on n'est pas assez nombreux, aucun doute là-dessus. On a besoin de volontaires, oui. C'est un métier passionnant, Arnaud l'a dit tout à l'heure, on est tous animés de cette passion de gestion. Nous avons bien évidemment un rôle juridique, un rôle comptable, un rôle technique, mais aussi un rôle sociétal et je voudrais revenir sur ce rôle sociétal, il est pour moi très important. nous sommes le liant de tous les gens qui habitent dans ces immeubles. Nous sommes là en Assemblée générale, en réunion de conseil syndical sur les immeubles pour essayer de trouver des solutions, éviter les problèmes de voisinage bien évidemment, mais surtout aussi l'obsolescence de ces bâtiments qui vont les entraîner dans une dégradation complémentaire et plus importante. Et ça, c'est notre rôle à nous de les alerter, de leur dire attention, là on n'est pas dans le bon sens, il faut engager les travaux. Un immeuble qui n'a pas fait de travaux pendant 30 ans va se retrouver le jour où il y aura des travaux à faire, soit dans l'incapacité de les faire, soit dans un état ensuite d'impayé tel que personne ne pourra plus rien payer. Alors Olivier, sur la question de la rémunération, tu as été très clair sur la rémunération des syndics spécifiques qui ont emmène des copropriétés dégradées ou en voie de dégradation. Tu as été clair sur la suppression en termes de l'horaire qui pourrait venir de la puissance publique, de l'ANA, il y a des exemples, on l'a déjà vécu au sein de Caliesserre, et sur le besoin de massifier, ce n'est pas un joli mot, et d'avoir beaucoup plus de syndics dédiés, certifiés. Sur la profession dans son entièreté, et après je reviens vers Émile, est-ce qu'aujourd'hui, là je parle chef d'entreprise que tu es, tu as un cabinet d'importance en Paris-Région parisienne, est-ce que l'activité a une rentabilité suffisante, est-ce que une augmentation des honoraires, alors, bon, il y a un marché, mais est-ce que le marché devrait être au-dessus, je fais de la macroéconomie, peut-être de la science-fiction, mais est-ce que le marché devrait être au-dessus pour permettre peut-être aussi que les gestionnaires aient des portefeuilles moindres, peut-être, ça peut donner une amélioration à la relation client, voilà, ton regard sur la macroéconomie de la profession. Alors, au niveau macroéconomique, on le sait tous, nos honoraires sont trop bas, quel que soit la taille de l'immeuble, pourquoi ? Parce que, vous vous êtes rendu compte, et Émile l'a dit, dans les grands groupes, au fur et à mesure, ils donnent aux gestionnaires beaucoup plus d'immeubles à gérer que dans des cabinets, on va dire, plutôt de type familial ou, on va dire, indépendants. Pourquoi ? Parce que nous, on considère qu'on est là pour donner un service à notre clientèle et cet service à notre clientèle va nécessiter, dans certains cas, de passer plus de temps avec tel immeuble ou avec tel autre immeuble, avec tel co-bobriétaire, tel conseil syndical. Oui, c'est notre job, mais bien évidemment, il faut augmenter nos honoraires, aucun doute là-dessus. Comment le faire ? D'abord, en revalorisant nos métiers, en faisant comprendre qu'on est un métier très important, qu'on est là pour accompagner les syndicats de co-bobriétaires, mais aussi les co-bobriétaires dans cette évolution de l'immeuble, dans la partie qui est aussi de cette rénovation énergétique, dans l'évitement de ces co-bobriétaires dégradées que l'on voit apparaître de plus en plus. Aujourd'hui, on a une augmentation des impayés, une augmentation des difficultés dans les co-bobriétaires. Et ce n'est pas uniquement dû à la rénovation énergétique. Certains m'ont dit mais c'est la faute de la rénovation énergétique. Ce n'est pas vrai. Ça a été aussi une difficulté dû à l'augmentation de l'énergie, à l'augmentation à l'inflation, parce qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé à un moment avec des charges de co-bobriétaires qui se sont envolées, avec des prix du gaz ou de l'électricité très chers, même si le gouvernement nous a mis en place un bouclier tarifaire. N'oublions pas qu'on a à chaque fois un décalage d'en moyenne 6 mois sur ce bouclier tarifaire. C'est-à-dire que l'année N, il faut payer les factures, même si on reçoit à N plus 1 le remboursement du bouclier tarifaire, sachant qu'en N plus 1, on a le même problème qui se reporte sur N plus 2. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi simple. Oui, sur ces co-bobriétaires dégradées, ce n'est pas rentable, aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on doit en gérer tous quelques-unes ? Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça fait partie de notre job de pouvoir se dire « Ok, j'en prends quelques-unes, j'en ai peut-être 4, 5, 6 sur 100 ou sur 150, peut-être, mais je ne peux pas en avoir 100 sur 150. » Pourquoi ? Parce que là, je ferme le cabinet et on n'est pas rentable du tout et on ne peut plus payer personne. Je rappelle, si je peux me permettre, simplement, que le président de la République, quand il était ministre du budget, avait commandé un rapport à l'Inspection générale des finances sur 37 métiers réglementés en 2014 et qu'il apparaissait que la profession de syndic était celle qui était la moins rentable de toutes ces professions. Donc, c'est quand même un élément assez phare qu'on pourrait le rappeler. Et ce qui avait donné lieu d'ailleurs de la part de l'UNIS à une manifestation que vous avez organisée en 2015 qui était stop à la folie réglementaire, mais en fait, on se retrouve exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous reprocher le fait qu'on veut déverrouiller des syndics qu'on a en fait eux-mêmes verrouillés. Par des contrats qui sont peut-être trop complexes, trop longs, fastidieux. Et en fait, c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec maintenant l'impossibilité d'avoir des professionnels qui puissent agir. Et je rejoins M. Hagège. En effet, la défense des honoraires a été assez primordiale si on veut avoir un service qui soit à la hauteur. Il faudrait calculer le temps passé pour en effet avoir quelque chose qui soit assez cohérent. Alors, point très important. Et peut-être que ce n'est pas sans lien avec ce que Émile disait sur les groupes. qui ont une vision panoramique de la rentabilité. Et c'est vrai que ces groupes développent des filiales. Parfois, les indépendants y parviennent, mais c'est beaucoup l'apanage de groupes, bien évidemment. Et ce qu'il faut regarder, c'est la rentabilité du métier central, même si on peut compléter par d'autres produits d'exploitation. Alors, Émile, une réaction très libre à beaucoup de choses qui ont été dites. la réglementation, c'est un point important. On en a déjà parlé, y compris ensemble. Est-ce que tu la trouves aujourd'hui adaptée et le problème n'est pas là ? Je pense à un point particulier d'ailleurs sur lequel je veux te faire réagir. La garantie financière, elle a été présentée par le député aussi comme un point très fort. Je détiens des fonds. Ils sont protégés en cas de détournement, pour être simple. qui peuvent venir d'un préposé, bon, les fonds disparaissent. C'est heureusement exceptionnel, mais ce sont des cas qui peuvent créer la suspicion. Est-ce que cette garantie, qui n'est pas une garantie indéfinie, je le rappelle, en 70, 72, on a créé une garantie au marlefranc, comme on disait. C'est-à-dire que le professionnel se garantit à un certain niveau et les remboursements se font au maximum à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une garantie indéfinie comme d'autres professions à l'enjeu, je pense au notaire ? Voilà, donc, réglementation, notamment protection des fonds et tout ce que tu veux. Alors, je vais, malheureusement, j'ai très peu de temps, donc je vais essayer d'être très court avec des phrases, je dirais, un peu aiguisées. Premièrement, je tiens à dire que l'enquête que la FNIM a fait, c'est très bien. Ceci étant dit, même ma grand-mère qui a décidé depuis 20 ans à ne plus participer. Puisqu'en définitif, tout le monde peut ouvrir, tout le monde peut cliquer, tout le monde peut rentrer dedans. Et donc, si tu me dis qu'il y a 75 % de gens qui aiment la notification électronique, mon oeil, le meilleur exemple, c'est qu'aujourd'hui, si on est passé par la loi, c'est qu'en fait, personne n'en veut. Donc, il faut arrêter avec ces enquêtes bidons où on veut sortir les chiffres qu'on veut. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément par rapport à l'ordre des syndics et de la profession. Moi, je trouve regrettable que les professionnels ne prennent pas somme. Parce que quand on me dit que la TAM ou l'UNIS ne peut rien faire, c'est faux. Il suffit de convoquer un adhérent et dire à l'adhérent, mon gars, on a eu des plaintes concernant, tu ne peux plus être représentant de notre chambre. Aujourd'hui, la commission de contrôle, elle est composée de quoi ? Elle est composée majoritairement de professionnels, donc de présidents de chambre. Est-ce que tu crois réellement qu'une chambre professionnelle qui a ses ressources par les cotisations des syndics qui sont calculées au chiffre d'affaires va demain mettre à l'amende un syndic ou un grand groupe ? Donc, quand les pouvoirs publics ont dit en fin de compte c'est une arnaque cette commission de contrôle, ils n'ont pas tort. Je ne vais pas mettre d'exemple ici parce qu'on est en direct, mais tu vois bien que le président de la FNAIM demain ne va pas dire à X ou Y un groupe de syndic, vous sortez et dans ce cas, le gars va dire si je sors, je sors à quelle heure ? La commission est paritaire, je le rappelle. Non, elle n'est pas paritaire. Elle est majoritaire de professionnels. Sept contre cinq. Alors ? je ne t'ai pas interrompu. Après, tu pourras dire ce que tu veux dès que je pars. Mais juste, je finis et après, tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, par rapport à la profession, encore une fois, encore une fois, le métier de syndic est très pénible et très compliqué et très dur. Et ça, il faut le dire, il faut le dire, mais malheureusement, aujourd'hui, vous n'êtes pas aidé. Moi, je pense, je pense que le syndic généraliste, il est foutu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on voit bien que des petits amateurs qui rentrent sur le marché arrivent à mettre en concurrence le syndic généraliste. Parce qu'aujourd'hui, le syndic généraliste, il a tellement de choses à faire qu'il ne fait rien de bien. Et moi, je vais vous dire dans mes adhérents, je n'ai pas un adhérent qui se dit mes charges sont trop élevées. Moi, mes adhérents, lorsqu'ils viennent me voir, ils me disent on ne comprend pas où va l'argent. Ce n'est pas la même chose. Donc, un syndic qui a un vrai homme ou femme de l'art qui arrive à expliquer quels sont les enjeux de la rénovation énergétique ? Quelles sont les problématiques liées au contentieux ? Quelles sont les problématiques liées à avoir un train d'exécutoire et à exécuter la décision ? Eh bien, ça nous ferait plaisir. Un syndic qui arriverait à expliquer le grand livre qui présente au conseil syndical. Ça serait une bombe atomique. Aujourd'hui, le succès de l'arc, c'est la défaite des syndics. Si les syndics étaient au rendez-vous, l'arc n'existerait pas. En tout cas, l'arc ne serait pas aussi en expansion. Donc, en fait, ce que je veux dire, quand on me dit qu'il n'y a pas de problème avec les syndics, mais d'un autre côté, les préfets viennent nous voir en me disant que c'est une catastrophe les compréhens difficultés. On me parle des syndics bénévoles en me disant que c'est eux les problèmes. Mais vous rigolez ou quoi ? Est-ce que vous avez vu les compréhens difficultés ? On les gère, Grigny, Sarcelles, Clichy-Soubois. Il y avait un syndic bénévole qui était dans la gestion ? Il n'y avait que des syndics professionnels. La garantie financière, est-ce qu'on peut la jouer ? Non, parce que la garantie financière nous dit pour que vous jouez la garantie financière, il me faut les rôles de vélo en quête et la compta. Est-ce qu'aujourd'hui, un syndic qui prend l'argent et qui se fait la malle, il va laisser les preuves pour le mettre en difficulté ? Donc, en fin de compte, on peut envoyer de l'artifice dans les yeux des politiques, mais il y a une réalité de terrain. Moi, encore une fois, je dis je suis prêt à travailler avec les syndics. Je suis prêt à les valoriser. Mais d'un autre côté, lorsque aujourd'hui, il n'y a même pas un droit de parole. Je vois bien aujourd'hui les syndics qui sont muselés. Ils ne peuvent pas dire les choses qu'ils ont envie de dire parce qu'ils savent très bien que derrière, ils vont se faire taper sur les doigts. Sois précis là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire à un syndic aujourd'hui ? En quoi il est muselé ? Il est dans son cabinet ? Il peut parler ? Alors, on va parler franc. Tu prends une convocation de CITIA. Dans une convocation de CITIA, tu as 4, 5 résolutions pour vendre des filiales. Diagnostique, lettre électronique, on en a parlé, assurance. Pour les proposer ? Non, pour les imposer parce que quand on met dans la même résolution le contrat d'assurance avec le filial, tu n'as pas le choix que de prendre la filiale parce qu'il y a le contrat qui est derrière. Donc, quand vous me parlez d'honoraires, premièrement, les honoraires, ce n'est pas mon problème. Mais deuxièmement, oui, il faut augmenter les honoraires. Mais si en contrepartie, il y a une activité, si en contrepartie, il y a des vrais gestionnaires, si en contrepartie, il y a une vraie assistance, pourquoi aujourd'hui, les syndics ne pourraient pas être payés à sa juste en valeur ? Pourquoi Renault, Fiat, Peugeot, ce qu'ils voulaient, ils arrivent à mettre des prix, ils arrivent à facturer 300 euros la main d'oeuvre pour changer un poids d'échappement et un syndic n'arriverait pas à imposer ses honoraires ? C'est le cas. Tout simplement, derrière, on n'arrive pas à comprendre la plus-value. Et donc, on pourra parler de la surprise. Moi, encore une fois, je le dis, je te remercie de m'avoir donné la parole. Moi, défendre les bons syndics, eh bien, j'en suis ravi. Si on devait créer un groupement de bons syndics au détriment des mauvais, je ferais partie du système. Mais pour avancer dans ma réflexion, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un caducé qu'il faudrait, c'est complètement stupide le caducé qui a été mis en place, d'ailleurs, qui personne n'a suivi. Mais par contre, il faudrait mettre des spécialistes. Un syndic, il est spécialisé dans la rénovation énergétique et la copro qui veut se lancer là-dessus, il part sur la rénovation énergétique. Un syndic, une coréthique qui a un enjeu de recouvrement des charges, il doit se chercher vers un syndic qui a du recouvrement des charges. Je t'arrête sur ce point, c'est un point très important. Ça m'intéresse aussi comme impliqué dans la formation. Là, tu viens de citer deux missions. La rénovation énergétique, enfin, ou favoriser la rénovation énergétique, faire voter les bonnes décisions. Tu parles du recouvrement. Mission régalienne du syndic, ça a été dit par Olivier, de plus en plus difficile à exercer. Bon, la petite histoire, je crois qu'il y a un doublement des charges en France de copropriétés non recouvrées. On est à près de 2 milliards et demi. Ça ne corresponde à un doublement. Donc, voilà deux missions centrales. Est-ce que ce n'est pas la mission de tous les syndics, mais avec, et est-ce que ce n'est pas ça le nouveau syndic, beaucoup de délégations, c'est-à-dire est-ce que le syndic ne devient pas un chef d'orchestre, typiquement pour la rénovation énergétique, il va aller chercher l'archie, il va aller chercher un ingénieur financier pour trouver l'argent, etc. Et peut-être même pour le recouvrement, va-t-il déléguer aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas ce réflexe de déléguer et d'ajouter la valeur, d'accentuer la valeur ajoutée par la délégation ? Eh bien, tu touches un point sensible, c'est que, en fait, la déréglementation ou le déverrouillage des syndics, en fait, à mon avis, et je ne porte pas cette idée-là, mais je la comprends parce qu'à partir du moment où le Premier ministre a fait le constat qu'aujourd'hui, le syndic n'était qu'un secrétariat de la copropriété et, en définitive, pour toute difficulté, on fait appel à un spécialiste, à l'AEMO, aujourd'hui, on parle de l'AEMO, on parle d'un avocat, on parle d'un trinôme, un ingénieur financier, thermicien, ingénieur... Donc, en réalité, le syndic n'apporte plus aucune plus-value et il n'est qu'un assemblier de compétences. Et donc, on se dit, en fin de compte, tout le monde peut être syndic puisque, en fin de compte, c'est juste un assemblier de compétences qui fait qu'on arrive à avoir une gestion. Et ça, je le regrette parce que, normalement, le syndic, ça doit être le maître d'orchestre, ça doit être le chef, ça doit être l'aiguillon de la copropriété. Pourquoi les copropriétaires et les conseils syndicaux viennent chez nous ? Parce qu'ils n'ont pas la réponse chez les syndics. Donc, ils se disent, nous, on n'a pas la réponse. On ne sait pas s'il faut faire un DTG, s'il faut faire une analyse du bâti, s'il faut faire un DPE, s'il faut conserver les archives auprès chez le syndic dans une société spécialisée. Bon, donc, en fait, comme ils n'ont plus les réponses chez les syndics, ils vont ailleurs. Ils vont chez des pseudo-syndics qu'on connaît, on ne va pas en parler ici. On va dire, après tout, si c'est pour payer, à rien faire, autant prendre un syndic non professionnel qui sera moins cher que gratuit. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est la profession qui, aujourd'hui, est en souffrance. Et encore une fois, il faut la valoriser, cette profession. Et est-ce que ça, c'est la question ? Après, je me tais, parce que, ça ne va pas encore faire plaisir les syndics, mais ce que je vous raconte, c'est vrai et ça me fait de la peine. Très honnêtement, ça me fait de la peine parce que nous aussi, on a un problème de recrutement au sein de l'arc et j'ai énormément de gestionnaires de copropriétés qui viennent et qui postulent. Donc, ils me racontent, lors des archives, que c'était un choix et ça a été imposé à la copropriété. Ils me racontent, ils me racontent le système de consolidation des chiffres en utilisant les filiales. Ils me racontent les entreprises Écrans qui utilisent des commissions sur les C2E. Bon, tout ça, tout ça, tout le monde le sait mais personne ne le dit. Bon, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que moi, ce qui m'intéresse c'est d'embaucher des juristes quand je leur pose des questions de droit et j'invite tout le monde à faire l'expérience demain. Quelles sont les différentes majorité en copropriété ? Article 24, Article 25, Article 26. L'ensemble des gestionnaires que j'ai interrogés ne savent pas les majorités. Ils me disent on s'en fout maintenant on a un logiciel. Ça démontre quoi ? Ça démontre tout simplement qu'il y a un manque de formation, qu'il y a un manque de considération de la formation continue que la plupart des gens ne savent pas quelles sont les obligations de la loi Elan sur le nouveau fonds de travaux, sur le PPT, sur le DPE, sur le DTG. Donc, bien sûr qu'il faut soutenir la profession, bien sûr qu'il faut soutenir les gestionnaires mais d'un autre côté, si personne n'est là pour pointer du doigt ce qui ne va pas, vous serez toujours, pardonnez-moi l'expression, dans la merde. Et là, moi quand je vois des bons artisans qui passent leur temps à défendre la profession mais qui derrière se font broyer par des grands groupes, moi ça ne me fait que de la peine parce que d'un autre côté, on est une structure effectivement mais moi j'aurais bien voulu travailler avec des bons et vrais syndics. Voilà. En tout cas, là tu as parlé des groupes au début et tu y es revenu. aujourd'hui tu considères qu'il est bien qu'il y ait un choix entre des groupes nationaux, des enseignes régionales et des indépendants locaux. Non, 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 pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de choix ? Parce que tout simplement les grands groupes aujourd'hui massacrent les tarifs. Donc quand on va en assemblée générale, le premier réflexe c'est qu'on regarde les honoraires. Alors bien entendu, le petit artisan il est obligé de se caler parce qu'il ne peut pas proposer 3000 euros plus cher que le grand groupe sachant que le grand groupe lui il va consolider ses chiffres par la vente de ses filiales que l'artisan ne peut pas faire. Donc en réalité, le système il est vérolé. Il est vérolé. On est obligé de passer par des méthodes on va dire pas catholiques ou pas professionnelles pour arriver à nos fins. Donc c'est vérolé. Bon, je ne sais pas s'il est démontré que les groupes... Je peux te référer à la démonstration quand tu veux. Oui, moi ce que je vois aussi c'est que quand des groupes qui ont une croissance accélérée perdent des mandats, c'est plutôt au bénéfice des indépendants, je le dis clairement, qui... Non, non, je t'explique pourquoi. Parce que demain, ces mêmes groupes qui ont perdu les mandats rachètent les petits artisans. Et là c'est tout un débat aussi des rachats des petits cabinets. On sait très bien qu'il y a la problématique de la concentration des syndics dans certaines régions aujourd'hui. Et même des monopoles de territoire. Donc il y a une réalité on peut en parler pendant trois heures mais le temps tourne. Mais voilà. Mais bon, il ne faut pas se cacher avec son petit doigt. Alors aujourd'hui, maintenant... Juste, je m'excuse, je voudrais juste prendre la parole deux secondes pour répondre quand même à Émile Ajej. D'abord sur la concentration, c'est un fait, elle existe. Pour autant, prenez les chiffres des nombres de cabinets depuis 2018 à aujourd'hui. Certes, il y a une baisse mais elle est tout à fait minime par rapport au nombre d'agences. Donc la concentration, personne ne l'a mis. Mais elle n'est pas... Enfin, les petits cabinets, ce que vous appelez les artisans, je revendique en être un, sont là et sont toujours présents. Non, les groupes... C'est en gros 50-50. 50% du marché dans les mains des quelques... Allez, 10 ou 15 groupes et 50% des indépendants à la louche. Mais pourquoi... La concentration n'a pas un effet radical sur l'arché. L'offre pour les copropriétaires reste toujours présente. Sur les groupes, je ne suis pas là pour défendre les groupes mais effectivement, à la fin de l'année, nous avons des groupes. Les groupes sont... Tout le monde, M. Agèche, vous êtes responsable de l'arc à Paris. J'imagine que vous déléguez la gestion de l'arc dans chacune de vos départements et que chacun de vos représentants gère et administre son association locale comme il l'entend avec effectivement des qualités dans certains domaines. Pour revenir, moi, je voudrais juste vous... Sur le sondage, je ne m'accueille pas et je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, je vous dis qu'on a 32 000 réponses. Si on a écrit à votre grand-mère qui est décédée, d'abord, je vous présente mes excuses. Mais... Et les condoléances. Et les condoléances. Mes condoléances aussi, bien sûr. Mais vous ne m'empêcherez pas d'affirmer au effort que mon sondage est représentatif. À 32 000 réponses, il est représentatif. Sur la lettre recommandée, juste pour faire... Je trouve votre position pour le moins archaïque. Enfin, excusez-moi, aujourd'hui, quand on veut payer ses impôts, le papier a quasiment totalement disparu. On est sur une rupture numérique, là, pour les impôts. Vous permettez que je réponde sur ça ? En tant que président... Attendez, juste. Excusez-moi. En tant que président de la commission FNIM, j'avais proposé la chose suivante, c'est qu'on garde le papier pour la convocation d'agir et qu'on la limite à son strict minimum. Juste l'heure du jour, les annexes comptables et que tous les devis soient allés sur Internet. L'option qui a été retenue, je ne l'ai pas portée, mais elle me semble aller, que vous vouliez ou non, dans l'air du temps. Enfin, monsieur le député l'a dit tout à l'heure, c'est l'air du temps. Et je voudrais juste, et j'en terminerai pas là parce que je ne vais pas être trop long, j'aurais peut-être deux mots sur la mise en concurrence, mais les syndics, on parle, je vais changer totalement de sujet, on parle de la désertification des centres-villes. Les syndics dans les milieux euros, les syndics sont toujours là. Moi, je suis dans une ville, les gens peuvent pousser ma porte. Je ne sais pas si le bureau de poste sera encore là dans quelques temps ou autre, mais nous, on vient nous trouver et les personnes qui sont en rupture numérique, on leur ouvre la porte, on les reçoit. Vous permettez une question ? Vous permettez une seule question ? Premièrement, je tiens à vous dire qu'avec les convocations électroniques, les gens ne vont même plus lire les convocations et ne seront même pas lesquels qu'ils d'une convocation. Premièrement. Deuxièmement, ça va être à la charge de copropriétaires d'imprimer avec ses petits moyens les papiers. C'est une honte, je le précise. Il n'est pas obligé de l'imprimer. J'ai une question. Donc, il va lire 80 pages sur sa tablette. Moi, j'ai une question à vous poser et répondez-moi, s'il vous plaît, de la manière la plus honnête possible. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'augmenter vos honoraires ? Si vous les trouvez trop bas, qu'est-ce qui vous empêche d'augmenter vos honoraires ? Je vous réponds. Si la question se pose à moi, je vous réponds. Je reviens juste sur la dématérialisation qui, encore une fois, pour moi, me semble un acquis. Je vous redis, je ne comprends pas une position RTI qui va rester en arrière. Juste, nos cabinets sont de plus en plus équipés d'écrans de télé où on leur diffuse les assemblées générales en séance. Et c'est bien plus stimulant. Ça, c'est interdit pour le principe. Ça, c'est interdit pour le principe. 17-1-A. Regardez le texte, c'est interdit. Je vous dis juste que c'est un service supplémentaire qu'on offre aux copropriétaires. C'est interdit. Sur l'augmentation des honoraires, M. Agége, vous a assisté à l'Assemblée générale. Nos copropriétaires sont face à des copropriétaires. C'est souvent un ensemble de copropriétaires. Et effectivement, le combat n'est pas simple. On est dans une période de forte inflation. Les copropriétaires, on les pépétés, on les met en place. On a les fonds de travaux et vous militez pour leur augmentation. Non, pardonnez-moi, vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Si vous avez trois concurrents et les trois concurrents augmentent de 3 000 euros les honoraires, les honoraires sont augmentés de 3 000 euros. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'augmenter de 3 000 euros les honoraires et de lisser les honoraires en fonction de vos besoins ? Répondez honnêtement. Nous taxerons d'entente, M. Agége. Vous nous taxerez d'entente. Alors, c'est simple. Très bonne réponse. C'est ce que j'attends de vous. Très bonne réponse. Mais c'est vrai que, moi, je vais le dire différemment, j'ai attaqué comme ça Olivier tout à l'heure sur les questions de rentabilité des entreprises. Il est expert comptable de métier. C'est vrai que macroéconomiquement parlant, il a mis la raison. On pourrait très bien l'imaginer que les honoraires, collectivement, je mets de côté les ententes, mais parce qu'il y a une réalité économique, augmente. On pourrait très bien l'imaginer. Et je rappelle qu'ils ne sont pas plafonnés. Voilà. Alors, il y a un contrat cadre pour la clarté qui a été voulu il y a une dizaine d'années par la loi Allure. Et pour le reste, ils ne sont pas plafonnés. Ça, c'est une... Mais il y a des réalités de marché après. Et ce que dit Arnaud, évidemment, est toujours difficile. Le moins de 10 ans, le dumping, j'entends qu'il est présent dans beaucoup de villes. C'est un vrai problème. Alors, peut-être... Je voulais revenir, Henri, je voulais revenir sur la formation de nos collaborateurs. Émile a dit qu'effectivement, il considérait que le syndic, en réalité, il n'était pas chef d'orchestre, il était juste ensemblier, si j'ai bien compris le terme ou pas bien compris. Mais en réalité, c'est pas vrai. Le syndic, il doit connaître la totalité des métiers qu'il va faire intervenir. Il doit conseiller, il est là pour alimenter et donner les informations aux copropriétaires. Et c'est pour ça que l'on forme tous nos collaborateurs et tous les syndics. Sachez que sur la partie rénovation énergétique, ils ont eu des formations de trois jours, gratuites, pendant deux ans. C'est-à-dire des possibilités de se former à la rénovation énergétique, de savoir comment on doit accompagner nos copropriétés, comment on doit les guider en disant, vous avez besoin d'un archi, vous avez besoin d'un AMO, vous avez besoin d'un ingénieur financier, vous allez avoir besoin effectivement de quelqu'un pour vous expliquer comment ça marche. Oui, on le sait et on est là. On vient pour les Parisiens avec l'Agence parisienne du climat, on avance sur ces choses-là et on intervient. Que ce soit dans les mairies d'arrondissement, dans les communes, moi je suis en région parisienne, que dans les différentes communes on est intervenu à chaque fois. Que ce soit sur Paris, que ce soit sur le 93 que je gère au Lila et à Olney, on intervient à chaque fois pour guider les copropriétaires, pour leur expliquer les enjeux de ces différents points. Et ça fait partie de notre job et c'est logique. Et c'est ça notre métier, c'est d'accompagner ces copropriétaires, de les faire avancer dans le bon sens pour éviter que justement des copropriétaires ne deviennent des copropriétaires dégradées. Et ça je tiens à le dire et je suis d'accord sur le principe de dire que le syndic il est là pour faire beaucoup de choses. Oui, trop de choses, aucun doute, mais c'est la complexité des demandes qui ont été faites par les différents gouvernements, par les différents textes qui se sont rajoutés, qui fait qu'aujourd'hui, en certains cas, les gens ont du mal à comprendre ce que l'on fait. Parce qu'il y a des nécessités, on peut taper sur le législateur, mais globalement, l'enrichissement de la profession, vous m'autoriserez à le dire dans ce sens-là, en imaginant m'adresser à des jeunes, la profession s'est enrichie. Ça pose la question des honoraires, ça pose la question de la compréhension du public, mais enfin, on va le montrer positivement. Sur la formation, bon, je ne vous mettrai pas d'accord, il y a une pétition d'exigence exprimée par le représentant de l'ARC, il est dans son rôle, les fédérations font des choses. Olivier ou Arnaud, vous avez quelle partie de la profession, quelle proportion dans vos rangs ? Est-ce que c'est 70, 80, 90 %, est-ce que la totalité des syndic sont syndiqués, c'est-à-dire ont taxé notamment des appareils de formation puissants ? Je pose la question aux deux. Alors, moi je ne connais pas les chiffres exacts, je sais que la plupart des syndics professionnels sont syndiqués, soit UNIS, soit FNAIM, soit SNPI. Il y a quelques indépendants ou quelques grands groupes qui ne sont pas syndiqués du tout, je pense par exemple à Next City, Next City n'est pas syndiqué dans ces personnes, ils restent tout seuls. Mais à voir, pour les autres, en réalité, ils ont tous besoin d'un suivi juridique, de cette veille juridique, de ces informations et des formations. Sachez que nos organismes font les formations de nos collaborateurs et de nos syndics. On est là pour le faire, ça s'appelle UNPLUS à l'UNIS, ça s'appelle le SI à la FNAIM et bien évidemment, ces formations, elles sont données et disponibles. Est-ce qu'elles sont suivies ? Parce qu'elles sont données et à l'inviteur en reste. Elles sont suivies. Est-ce qu'il y a une adhésion ? Oui, elles sont suivies. Je rappelle que c'est 14 heures minimum par an obligatoire pour le renouvellement de la carte professionnelle. Elles sont suivies, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Exactement. Alors juste pour reprendre, Olivier, Nexitier est à la FNAIM. Pour la dernière fois. Mais oui, moi je ramenais sur nos 14 heures de formation et c'est d'ailleurs peut-être un débat à avoir quand on parle de syndic d'intérêt collectif. Est-ce qu'il faut dédier des formations spécifiques au syndic ? Il y a sûrement un débat mais oui, clairement. D'ailleurs, un amendement qui a été, je crois, inspiré par la NGC, je peux bien le dire, pour qu'il y ait des formations, une surpression en formation. Et Olivier l'a rappelé, c'est important de le dire, on a eu sur les coprovertes des heures de formation et toutes nos équipes ont été formées. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose, je pourrais vous reparler de mon sondage, mais je ne veux pas agacer Émile Ajej, mais les copropriétaires ne remettent pas en cause nos compétences techniques et les conseils qu'on leur procure. Au contraire, c'est aussi un point qui est tout à fait admis et reconnu par nos clients. Émile, une question. Si vous permettez, si vous permettez, moi, je ne veux pas avoir la prétention de dire que je connais tout sur la copropriété et c'est pour ça que moi-même, au sein de l'Arc, on a des compétences, on a des comptables, on a des thermiciens, on a des juristes, etc. Mais de dire aujourd'hui, de dire qu'aujourd'hui, un syndic, c'est tout, c'est faux. Et aujourd'hui, ne pas reconnaître... Il y a des collaborateurs, on n'est pas tous dans le cabinet, Émile. Ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, vos formations sur les MOOC ou je ne sais pas ce que vous faites, c'est presque bidon. C'est dommage. C'est dommage. Et si vous voulez, moi, je veux bien t'accompagner avec moi. Je veux bien qu'on regarde... Je suis désolé, Émile. en matière de rénovation énergétique, je ne sais pas de rénovation présentielle obligatoirement. Je suis désolé. Je dis juste un élément. Ne pas reconnaître qu'il y a une difficulté de formation, y compris chez nous, il n'y a pas de débat à voir, mais de dire qu'aujourd'hui, les gestionnaires sont malmenés parce qu'ils doivent des commerciaux, parce qu'ils doivent donc des filiales, parce qu'ils doivent répondre aux questions de courtage en assurance, parce qu'en réalité, le courtage en assurance est assuré par le gestionnaire de copropriété, parce que de dire que le gestionnaire doit être aussi comptable, etc. Ne pas mettre en évidence la souffrance des gestionnaires et la méconnaissance des textes, c'est dommage parce que vous êtes en train de vendre un rêve où vous savez pertinemment qu'il y a une carence. Et moi, je vous mets au défi. Envoyez-moi vos gestionnaires et je veux bien les interroger parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas de leur faute et je ne critique personne. En 14... Juste pour te le dire, demain, je bloque une journée les juristes pour la convention RSI. La semaine prochaine, je bloque une journée entière pour la convention collective il y a un employé d'immeuble. Ça ne se fait pas en MOOC, ça se fait en physique avec un vrai avocat équivalent, équivalent. Mais maintenant, c'est sûr que lorsqu'on a 80 portefeuilles, ça veut dire que dans le mois, on ne peut pas travailler toutes les copros et on ne peut pas se former et on ne peut pas répondre au téléphone. Donc, je comprends le problème de fond des syndics, mais tant qu'on n'identifie pas la maladie, on ne pourra jamais la traiter. Donc là, j'ai encore un discours de langue de bois, j'en suis désolé, mais tant qu'on n'arrivera pas à identifier le problème, on n'arrivera pas à faire avancer la machine. Écoutez, on va tomber d'accord. Et tant mieux pour l'ARC, parce que tous les jours, c'est 25 à copropriété qu'on intègre au sein de l'ARC. D'abord, si tu es là, c'est que le rôle de l'ARC est reconnu, en tout cas par les organisateurs de ce débat. Juste un dernier mot, je me dis, c'était promis, je coupe le micro. Juste un dernier mot. Souvent, on critique l'ARC pour ses abus. Premièrement, si on critique les abus de l'ARC, c'est qu'ils existent. Ils n'ont jamais été inventés, et on n'a jamais été condamnés en diffamation pour avoir fait défaut. Donc, les abus existent. Premièrement. Deuxièmement, on cite les noms des syndics pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je m'oblige à mettre la pièce en conviction, ce que j'appelle, pour démontrer l'abus. Donc, il n'y a pas de volonté de nuire à la profession, mais encore une fois, de nuire au mauvais. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au lieu d'être solidaire dans l'action de l'ARC et de dire merci pour dénoncer les dérives des petits moyens pour mettre en évidence les bons. Il y en a. On est plutôt en train de dire qu'il faut étouffer l'œuf pour ne pas qu'il parle. Et je trouve que c'est bête parce qu'en réalité, grâce aux... On est les motocrottes, on enlève les crottes du chemin pour que les syndic puissent avancer. Voilà. Si vous voulez continuer dans le système, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Et clairement, c'était pas... Et je coupe le micro comme promis. Non, mais ce n'était pas l'intention de ce débat. Les choses ont été dites. La formation, c'est une obsession des syndicats comme des consommateurs. Est-ce qu'il ne faut pas l'accentuer ? Peut-être même au plan réglementaire. Voilà, je mets ça dans le débat. Il ne faut pas que ça soit fait par eux. Il ne faut pas que ça soit fait par eux, la formation. Ils ne peuvent pas être formateurs et syndiques. Je me tais, je coupe le micro. Bon, en tout cas, il y a des écoles, y compris celles des syndicats, qui font appel à des formateurs extérieurs. Je dis très clairement. Et puis, il y a des écoles. Pensez à elle. Ça me fera plaisir. Je suis très confraternel. Peut-être un mot avec la hauteur de vue qu'il a nécessairement de la part de Lionel Coss sur ce débat. Alors, bien sûr, sous l'angle réglementaire ou législatif, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on l'attend, qu'on le sollicite. Il ne l'a pas caché. Et puis ensuite, François-Emmanuel, à sa manière, nous fera peut-être une synthèse et on vous saluera parce qu'on est au bout du temps. On a encore une centaine de participants avec nous pour preuve qu'il y a du contenu dans ces débats et que ça accroche. Lionel. Est-ce que ça marche ? Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Merci, Harry. Non, je ne vais pas rouvrir le débat. Juste faire une petite analyse. Non seulement, j'ai beaucoup appris. J'ai apprécié la franchise de tout ce qui a été dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu que des hommes, pas de femmes, malheureusement ce soir, mais des hommes, en tout cas, passionnés par ce que vous faites et une volonté, en tout cas, d'avancer et de pouvoir, je dirais, faire en sorte que demain, l'image des syndics et certainement la qualité du travail du syndic soit reconnue et en tout cas, que des Françaises et les Français, y compris les élus, en tout cas, vous pouvez compter sur moi à l'Assemblée pour faire en sorte que mes collègues puissent avoir une vision un peu plus équilibrée de ce que vous faites et un petit peu plus juste. Voilà. Donc, moi, je vous fais entièrement confiance parce que je vois aussi des gens très compétents et très experts. J'ai envie de travailler avec vous. Donc, je suis, vous savez, j'ai toujours été un homme de dialogue et de débat, donc ma porte a toujours été ouverte. Tous ceux qui ont voulu me rencontrer ont toujours pu me rencontrer et on essaie de trouver des consensus, que ce soit là où... Nous, on n'a pas eu l'attention. Nous, on n'a pas eu l'attention. On n'a pas eu l'attention. N'hésitez pas à le demander. Voilà. On voit évidemment la suppression de l'amendement. C'est noté. Je vous rencontrerai et je vous expliquerai pourquoi l'amendement a été voté et nous le maintiendrons. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, mais je vous rencontrerai parce que je pense franchement à monsieur... Enfin, ce que je retiens, c'est que quand même, il y a des sujets bien plus importants que celui-là au niveau de la profession et de votre métier. Je ne sais pas pourquoi cet amendement fait autant de débats et nous a pris autant de... Parce que c'est un coup de poignard en plus pour les copropriétaires. Non, vous inquiétez pas. On ne voit pas le débat. Les copropriétaires qui ne voudront pas garderont le papier. Il n'y a aucun souci. Ils recevront tout chez eux comme ça se fait partout, sans aucun problème. En tout cas, c'est l'état d'esprit de cet amendement et de la volonté. On aboutira là-dessus et s'il faut l'éclaircir dans le texte définitif, on l'éclaircira bien entendu. Voilà. Tout ça pour montrer qu'on est là pour débattre et rassurer les uns et les autres de vos inquiétudes parce que je les entends et je ferai en sorte qu'en tout cas, on puisse aller dans le bon sens. Donc moi, je veux dire que, oui, il faut qu'on avance ensemble, collectivement. Vous pouvez compter sur mes collègues parlementaires et moi-même pour vous accompagner. Il y a certainement des choses à faire comme partout d'ailleurs. J'ai entendu le débat sur les honoraires, d'ailleurs, tarification de façon globale et c'est vrai que c'est le même débat qu'on a sur les DPE d'ailleurs. Partout, dans tous ces métiers, on a du mal à trouver le bon équilibre et j'entends effectivement que malheureusement, souvent, la profession en elle-même se tire vers le bas. plutôt que de monter. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se tirer vers le bas. Il faut qu'on monte, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. C'est le débat que j'ai eu avec les professeurs du DPE et c'est vrai qu'on n'a pas su trancher, savoir s'il fallait un prix minimum, s'il fallait une tarification commune, etc. Et voilà, donc c'est certainement des sujets qu'on aura pour les mois et les années à venir et qu'il faudra qu'on travaille avec vous parce que ça revient systématiquement et qu'aujourd'hui, tout simplement, tout travail mérite salaire et mérite au correct et convenable. D'autant que, monsieur le député, j'ajoute une chose, ça fera le lien avec ce que je voulais demander à François-Emmanuel dans sa conclusion. Les gestionnaires de copropriété font partie des collaborateurs dans l'immobilier qui sont bien payés. Voilà, il faut qu'ils le soient. Je sais que c'est la position d'Émile aussi. Voilà, pour être compétent, il faut se former, le faire en permanence, peut-être avoir une bonne formation initiale et donc, ils sont plutôt bien rétribués et on sait que la masse salariale, c'est évidemment l'essentiel dans un cabinet de syndic. Donc, il faut pouvoir l'assumer et assumer tout ce qui permet à l'entreprise d'apporter les services. François-Emmanuel, sur la question de l'attractivité, bon, il y a eu déjà des interventions, un de chacun là-dessus. Alors, trop faible à l'attractivité, mais des points positifs aussi. Je vous donne un chiffre quand même, sur les trois dernières années, alors, ce sont des chiffres de mon institut, mais je pense que je les partage avec mes confrères. Étonnamment, c'est trois fois plus de jeunes au niveau master qui ont choisi le métier de syndic. On partait de très bas, on partait de 3-4% chaque année. On est à 12,5% à l'IMSI. Je vous le dis, alors, je le dis avec satisfaction, ça ne suffit pas, vous êtes encore des métiers en tension, mais voilà, cette attractivité, tout ce débat, c'est aussi ça. On a envie d'entrer dans une profession qui est réconciliée avec elle-même, qui bénéficie d'un regard au moins correct, sinon très positif. Voilà, ton regard là-dessus et puis plus largement ta conclusion à ta manière de ce débat. La conclusion, avant tout, le but du cercle est complètement rempli ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, on a des opinions qui sont divergentes, avec certes, on va dire, des points sur lesquels on peut se retrouver. Pour autant, ce que je le regrette, c'est que manifestement, même des gens très avertis sur le métier ne le connaissent pas bien et ne connaissent pas bien notre fonctionnement interne. Donc, j'espère qu'avec le cercle, on pourra mieux se connaître et mieux s'appréhender parce que j'ai entendu une certaine caricature de ce que pouvait être le métier ou de ce que pouvait être nos formations. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est pour quelqu'un aussi passionné et impliqué que je le suis, qui est quand même assez indispensable de rappeler. Après, sur l'attractivité du métier, en effet, il y a une question de rémunération et tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, le service n'est pas très bien payé en France d'une façon générale. À nous de mieux défendre ce qu'il est, mais je vois surtout qu'on a un métier qui est fantastique et extrêmement polyvalent, qui touche à des aspects financiers, des aspects juridiques, bien évidemment, mais aussi sociaux parce qu'en fait, on est très impliqué dans la vie d'un immeuble. on connaît une certaine intimité, on rentre chez les gens, on a vraiment la confiance et comme le disait M. Ajej, on porte le mandat, ce qui est quand même assez rare finalement dans la plupart des métiers. On nous fait confiance financièrement, donc il faut être à la hauteur de la confiance qui nous est témoignée, il n'y a aucune ambiguïté, agir en qualité de tiers de confiance comme les pouvoirs publics ont pu le rappeler à plusieurs reprises. On porte cette parole des pouvoirs publics, on essaie d'évangéliser les personnes, nos clients sur la rénovation énergétique parce qu'on en comprend toute la nécessité. Donc on est en effet un bras armé des pouvoirs publics et de ce point de vue-là, mais aussi sur d'autres aspects sociaux. Donc je suis assez enthousiaste, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce métier et j'espère bien que les plus jeunes l'auront à cœur. On sait en plus dans cette période très difficile pour nos amis transactionnaires que j'aspire à ce qu'ils nous rejoignent également en grand nombre. Tu fais beaucoup de CQP également dans ton école. C'est nécessairement une voie de reconversion aussi qui est très bien. On ne voit que des gens passionnés. Monsieur Agènes, vous êtes quelqu'un de passionné manifestement. Monsieur Cosse, on va vous rallier à notre cause aussi de passionné de nos métiers. Voilà, je pense que véritablement, on en fait un des plus beaux en effet. Et le cercle va vous donner rendez-vous, je sais, le 12 mars aussi sur une autre thématique. Pour avoir piloté des entreprises qui faisaient tous ces métiers-là, c'est là qu'il y a le plus de, incontestablement, de passionnés, je le dis. Il n'y a pas de tiédeur et Émile Agènes, je le sais, voilà, il y a un lien fort au métier qu'on exerce dans la difficulté qu'il a et avec aussi les questionnements ontologiques sur l'essence même de la profession qu'on a essayé de mener à bien ce soir. Moi, je voudrais vous remercier d'abord de n'avoir pas trop sollicité ma voix. Vous avez été des élèves respectueux, voilà, du maître un peu à faune. Je m'engage à revenir avec une voix un peu plus forte, mais en tout cas, merci de votre franchise. Les débats ont été appréciés, je tiens à vous le dire, parce qu'il y a un chat qui m'a permis aussi de vous relancer avec un certain nombre de questions. Henri, nos propos sont passionnés, mais il n'y a aucune animosité entre eux et je salue bien évidemment M. le député et Olivier avec qui on travaille et d'ailleurs qui fait un travail beaucoup plus remarquable que moi sur Caliesser. Je tiens à le préciser, c'est vraiment lui le faire l'œuvre de la structure. Pour être honnête, je suis un peu plus absent, même beaucoup plus absent. Il y a aussi Jouer de Matéron et aussi Alain Papa de Poulos qui travaille, donc il faut donner, il faut rendre à César qui appartient à César. Absolument. On peut parler de Barron, de Solia également. C'est une communauté, je tiens à le dire, qui est soudée au-delà des missions que les uns et les autres ont. Un consommateur n'est pas un syndic, n'est pas un représentant du pouvoir public. C'est un lieu où on s'entend dans l'intérêt des copropriétés, notamment les plus fragiles. Ce n'est pas rien. merci mille fois. Merci à toi. Dans un mois. Merci à tous. François-Emmanuel, tu connais la date. Le 12 mars. Le 12 mars, le Premier ministre nous a mis à l'honneur parce qu'on n'avait pas choisi, on avait choisi le thème avant qu'il n'intervienne et ne parle de nous en discurs de politique générale. Donc vous voyez, je pense qu'on est dans l'anticipation parfaite. Donc sachez que le 12 mars, vous pourrez voir un sujet d'anticipation. Je ne sais pas encore lequel il sera, mais soyez tous présents. Si on peut inspirer le Premier ministre, on continuera. Merci à vous. On va lui expliquer ce qui est déverrouillé. Bonsoir à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous.